You're listening to your number one station! I love this station! This is Radio Bonham! Radio Bonham, rien ne nous arrêtera. Radio Bonham, vous faites bien d'y écouter. Radio Bonham, c'est l'information. De la musique, des documentaires et des jeux. Radio Bonham, rien ne nous arrêtera. 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 hebdomadaire, le face à face. Aujourd'hui, c'est avec Dr Isaac Zama. En attendant que les gens se connectent, nous lançons l'émission dans exactement une minute, le temps qu'on partage le direct. Aujourd'hui, ça va être très chaud. On va parler du problème de l'ambasonie, donc le problème du nozo pour les autres, la question anglophone pour certains également, quels sont les enjeux, qu'est-ce qu'il en est exactement, qu'est-ce qu'on peut en dire, les solutions, l'avenir. Bref, sans tabou, nous parlerons de la question anglophone dans toutes les directions. Nous avons aujourd'hui quelqu'un qui s'identifie très naturellement comme un ambasonien qui s'assume. Nous ferons avec lui une immersion inédite, en profondeur, dans le problème, dans le malaise des zones dites anglophones au Cameroun. Il faut préciser que depuis 2016, après une grève des avocats, on a assisté à une radicalisation des forces en présence, au déficit, autant pour certains observateurs, de dialogue et surtout des familles meutries, des pertes d'envie humaine qu'on compte en milliers. On en parlera également. Notre invité, docteur Isaac Zama, est également un promoteur de médias. Au-delà de son engagement pour l'ambasonien, nous dirons à quel niveau il est, quel est son rôle, quelle est sa place, sa vision, la vision générale. Nous parlerons vraiment de tout. Je disais, il est un homme de médias qui est spécialiste des questions alimentaires, paysannes. On en parlera également. On l'a déjà dit, puisqu'il s'agit de lui, le docteur Zama a un parcours académique très plein, sanctionné par plusieurs masters, PhD. On n'en compte pas. Je crois que tu ne disais pas le sujet, mais il faut le dire, il faut le préciser. Donc, bonjour, docteur Isaac Zama. Bonjour, bonjour, Wad. Merci de m'avoir invité. Bonjour à tous vos auditeurs et peut-être vos spectateurs aussi. Je suis très, très ravi et content d'être invité sur votre aimable émission très, très appréciée. Merci. C'est nous qui sommes honorés d'avoir des personnalités comme vous, parce que nous, on veut aller vers ceux qui sont au cœur des problèmes. Parce que parfois, les analystes qui ne sont pas directement impliqués ont souvent des positions assez éloignées de la réalité. C'est pourquoi nous sommes très ravis de vous avoir, vous qui êtes direct dans l'action, dans tout ce qui concerne le combat des ambasiniens. Vous l'avez dit, vous êtes un web journaliste également, comme nous autres, au-delà de plusieurs activités. La Southern Cameroon Broadcasting Corporation, qu'est-ce que c'est ? Southern Cameroon Broadcasting Corporation, c'est la télévision de Southern Cameroon qui émet à partir de South Africa. Et ça émet sur, vous savez, sur satellite. Et tout le monde, tout le monde au pays, ou Southern Cameroon, regarde Southern Cameroon Broadcasting Corporation, SCBC TV. C'est de là que nous, on communique, nous qui sommes dans la diaspora, on communique avec nos parents, nos familles qui sont au pays. Et si vous voulez, SCBC a été fondée quand M. Paul Biya avait fermé Internet à l'époque. À l'université, à la grève de l'université de VEA ? Non, non, pas la grève. Après la grève, quand les hostilités ont commencé, ils ont fermé Internet pendant presque quatre mois. C'est en ce temps que nous, qui sommes à la diaspora, nous avons cru avoir un milliard à communiquer avec nos parents qui sont au pays, nos frères. Et voilà pourquoi on a créé SCBC TV. OK, merci. On en parlera au cours de l'émission, de ce qu'on fait exactement. Quel est votre point focal par rapport à cette télévision ? Vous avez une émission particulière, on en parlera au cours de débat. Mais déjà, avec vous, on a préparé un petit agenda que nous pensons assez pertinent. Nous allons commencer par l'actualité nationale et internationale. Nous allons parler de vous également, dans votre parcours. Qu'est-ce que vous faites ? Comment vous arrivez dans le combat et tout ? Et après, le sujet qui nous réunit ce soir, qui est qu'est-ce qui se passe dans les régions du nord, sud-ouest Cameroun ? C'est le thème principal. De quoi s'agit-il ? On va revenir dans les origines, parler de ce qui se passe aujourd'hui et voir quelles sont les solutions. Il y en a sûrement plusieurs et on demandera naturellement aux internautes d'envoyer les questions pour passer au débat, afin d'enrichir le débat. Puisque vous et moi, nous savons qu'il y a beaucoup de son de cloche et c'est dans ça que peut-être la solution sortirait de ce problème qui dure déjà depuis quatre ans aujourd'hui et avec des milliers de morts, on l'a dit. On attaque l'actualité. Après, il y a une actualité brûlante ces derniers temps. On s'est focalisé, le thème l'oblige, sur la région du Nozo. Il y a un chef, un fond qui a été décapité. Cette information, nous l'avons sur la page de Mimi Befo, qui est quand même l'une des rares personnes qui informe sur ce qui se passe dans ces régions. Qu'est-ce que ça vous dire? C'est très, très, comment dirais-je? C'est très, très émouvant, mais ce n'est pas supprénant. Parce que nous pensons, et avec des exemples antérieurs, nous pensons que c'est que nous pensons que c'est les soldats, les bires de la République du Cameroun qui ont fait ce travail-là. Parce que si vous regardez, depuis que cette conflit a commencé, nos soldats ne tuent pas nos chefs. Il y a eu un temps, un chef a été tué à en fait, mais depuis lors, on ne tue pas nos chefs. Même ceux qui, ceux que nous considérons les black legs, on ne les tue pas. Mais la République du Cameroun, si vous voyez leur processus de ce qu'ils font dans ce combat, ils vont donner un très mauvais nom aux combattants ambassaniens. Donc... Oui, mais docteur, c'est vous qui le dites. Le bire à quel intérêt a tué un chef? Le bire à la prison. Si un chef dérange et qu'on voit qu'il est dangereux, on le prend avec les hélicoptères, ils ont tous les moyens, on le prend, on l'amène à Yaoundé et on l'enterre. Est-ce que ce n'est pas des bavures, sans vouloir accuser qui que ce soit, est-ce que ce n'est pas des bavures dangereuses pour même la lecture générale de ce qui se passe dans ces zones? S'il faut que les chefs, qui sont les relais entre les populations et les autorités, qu'on les prenne en otage. Et ce n'est même pas la première action. On a beaucoup d'actions, les personnes qu'on est supposé protéger. Puisque c'est ce qui est dit dans tous les deux camps, les ambassaniens prétendent protéger les populations et le bire prétend également. Est-ce que ce n'est pas vraiment triste qu'aujourd'hui on se retrouve en train de décapiter un chef de village? Est-ce que ce n'est pas de mettre votre combat en jeu? Est-ce que vous avez des preuves, par exemple, que c'est le bire? Vous le dites, c'est de bonne guerre, c'est la communication de guerre. Mais le cardinal Toumi, par exemple, vous pensez que le bire peut se permettre de prendre le cardinal Toumi en otage? Le chairman, ni John Fondi, a été pris en otage. Est-ce que ce n'est pas mauvais? Est-ce que vous ne pouvez pas condamner ce genre d'action qui peut jouer un sale tour à votre combat? Oui, les ambassaniens avaient pris le cardinal Toumi, ils avaient pris le fond de Kumbu, mais ils ne l'ont pas tué. Ils avaient pris le ni John Fondi, mais ils ne l'ont pas tué. Donc, ce qui tue nos populations, ce sont les billes de la République du Cameroun. Pourquoi le tué? Et le tué pour mettre les soldats ou bien les Amba Boys dans un mauvais état vis-à-vis l'opinion internationale ou bien vis-à-vis les citoyens de la République du Cameroun pour leur donner les mauvais noms? On dit souvent que pour tuer votre chien, vous lui donnez un mauvais nom. Une maladie, vous l'accuser de rage, vous lui donnez une maladie. That's right. Donc, c'est ça, pendant toute cette guerre, la procédure que les billes font. Si vous regardez la semaine passée, ils ont tué un civil à Bamenda, à Bilofantia, pour rien. Absolument. Donc, pour essayer de stabiliser, pas pour stabiliser, mais pour essayer de couvrir ça. Ils font quelque chose de ce genre, pour que les gens oublient, comme ça, les gens vont se focaliser que c'est les Amba Boys. Non, 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 nous vous disons, et je suis en mesure de vous dire que ce n'est pas les Amba Boys qui ont fait ça. Je suis en mesure de vous dire qu'au début, nous avons fait des erreurs. Au début de cette guerre, les Amba Boys ont fait des erreurs. Mais au fur et à mesure, nous avons appris ce que c'est les droits internationaux des prisonniers et on ne le fait plus. Non, on va arriver. Il y a tout un paragraphe où on va parler de cette armée-là, comment elle est structurée et tout. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Parce que beaucoup pensent que c'est une armée de drogués, c'est une armée de gens qui n'ont aucune formation. Vous allez nous dire. Déjà, ça nous permet d'avoir une transition sur la prochaine actualité. Celle où nous demandons votre commentaire, il y a des Américains d'origine camerounaise qui ont été arrêtés en Amérique parce qu'ils essayaient d'envoyer des armes en conteneurs de Kalaniskov et tout et tout au Cameroun. Est-ce que vous êtes au parfum de cette actualité que des Américains d'origine camerounaise ont été arrêtés en Amérique? Personne n'a été arrêté. Vous dites que c'est une fausse information. Elle ne vient pas du Cameroun, cette information. Moi, je l'ai dans plusieurs médias. Personne n'est pas arrêté. Il y a ce qu'on appelle en anglais « indictment ». Ça veut dire qu'on a intenté un procès. Voilà la procédure américaine. On n'arrête pas quelqu'un comme ça. On a commencé un procès au tribunal et on attend que ce procès a eu lieu pour que ces gens qui ont été indexés aillent au tribunal se défendent. Voilà comment ça se passe aux États-Unis. OK, mais quelles sont les charges qui sont contre ces personnes? Là, vous nous donnez une information exclusive. Merci beaucoup. Peut-être que j'ai mal résumé. Mais ils sont accusés quand même de quelque chose. Ils sont accusés de quelque chose. Oui. Le trafic d'armes, des armes illégalement obtenues en Amérique vers le Cameroun. Est-ce que c'est vrai? Le procédure américaine est que l'accusé est présumé innocent jusqu'à la preuve de contraire. Non, mais ça n'empêche pas qu'on dise quel est le chef lieu d'accusation pour qu'on les accuse. Oui. Tu peux m'accuser d'un pote, quoi. Donc, quitte à ce qu'on part au tribunal et puis il faut que le procureur des États-Unis... Le procureur étrange avec les preuves. Donc, on comprend que Dr Zama ne veut pas prononcer le chef d'accusation de ces Camerouns, mais toutes les informations recoupées, il est clair que ces Camerounaises sont accusées, du moins 16 Américains d'origine Camerounaise, sont accusés de transport illégal en conteneur, des armes achetées illégalement. Voilà, docteur, on a fini l'actualité. C'est chaud déjà, c'est bon. Je vois que ça va être encore plus intéressant. Mais avant de parler du problème anglophone, on aimerait savoir qui est en face des Camerounais, qui est en face de l'opinion nationale, internationale aujourd'hui, qui est Dr Zama Isaac. Quel est votre parcours? Vous êtes né où? Vous avez été à l'école où vous parlez français? Déjà, pourquoi vous parlez français en revendiquant une identité anglophone? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mettre une balle au pied? Est-ce que vous n'êtes même pas plus francophone que ceux que vous accusez du côté de la République? Non, non, non. Notre combat, ce n'est pas une question de langage. Donc, le fait que je parle français ne veut pas dire que je suis francophone. Il y a des Américains qui sont nés aux États-Unis, qui ont appris le français et ils parlent très bien le français. Le fait qu'ils parlent français ne veut pas dire qu'ils sont devenus français. Non, 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 non. Je suis un ambassonnier sans état d'âme. Je suis né à Santa et j'ai fréquenté à Santa, j'ai fréquenté à Willkoum et puis j'ai aussi fréquenté à Yaoundé, à City Bilingual Academy. C'est là où j'ai fait l'école secondaire. Et après ça, j'ai aussi, je suis allé au lycée bilingue de Yaoundé à Essos, que j'ai eu mon A-Level. Après ça, je suis allé à l'Université de Yaoundé, précisément à la faculté de droit, là où j'ai eu ma licence en droit. Et j'ai aussi, j'ai eu la licence. Amine, la maîtrisse et le docteur, j'étais enroulé dans le troisième cycle. Après ça, je suis allé aux États-Unis, que j'ai fait mon master en droit, droit international à l'Université de Washington à Seattle. Et puis, j'ai fait, après mon master, je suis allé à l'Université de Wisconsin et Madison. C'est là où j'ai fait mon PhD en international development, international and role development, avec précisément, ma focalisation était dans l'agriculture. Donc, j'ai un parcours, un parcours un peu mélangé. Je suis juriste et puis avocat et tout. Qu'est-ce qui vous amène, on en parlera peut-être, peut-être que je vais anticiper. Qu'est-ce qui vous oblige à vous exiler en Amérique parce que vous n'étiez pas l'aise au Cameroun ? Alors, c'était une opportunité qui s'est… Oui, je me suis allé aux États-Unis parce que quand j'étais en 2A et en doctorat du troisième cycle, il n'y avait pas les opportunités pour moi, autant que pour les autres anglophones à l'époque, c'est comme ça qu'on nous appelait à l'époque, il n'y avait pas les opportunités. Donc, si vous regardez bien l'histoire, peut-être avant, quand je partais à l'université, il n'y avait aucun université dans la partie anglophone du pays. Pourtant, c'est la partie anglophone du pays qui rapportait 60% de GDP, du budget ou bien du GDP du Cameroun. Donc, on n'avait pas d'université. Vous parlez de quel budget ? Vous parlez de l'argent de pétrole qui n'était pas budgétisé ou bien… Docteur, donnez-nous des vrais chiffres. Il faut savoir que vous avez ici des gens qui sont bien informés. Il faut rappeler à tous ceux qui nous écoutent que pendant, peut-être qu'un an après BIA, aucun centime du pétrole camerounais, qui est naturellement dans la zone anglophone, n'était budgétisé. Vous parlez de l'argent, de la fiction ou bien vous parlez des recettes réelles de l'État ? Tous les deux. C'est vrai ? Oui, mais il faut le dire, il faut préciser. Parce que lorsque vous le dites ainsi, vous ne pouvez pas que, exactement, il y a quelque chose qui n'échappe pas seulement à la zone anglophone, mais qui échappe à tous les Camerouns, qui est de la gestion financière des revenus de la République. Vous avez la parole pour développer. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. N'importe qui peut vérifier, le South Cameroun ou bien la partie anglophone produisait 60% du budget du Cameroun à partir du pétrole, à partir du cacao, à partir du café, à partir de l'huile de pâme, de la banane et tout ça, ça fait en sorte que c'était, grosso modo, ça arrivait à 60% du GDP du Cameroun. Ça, c'est quelque chose qui, ce n'est pas moi qui le dis, vous pouvez aller dans les annales de la banque mondiale, vous allez trouver. Si vous aussi, quelqu'un fait des recherches, il va trouver. Donc, vous avez dit que vous n'aviez pas eu de chance, mais ce qu'on va vous demander, quelqu'un qui a eu la possibilité comme vous d'avoir un 2A au Cameroun, à être au troisième cycle, c'est vrai, c'était difficile, on le sait, on va en parler par rapport aux causes du programme anglophone, mais est-ce que vous pouvez prétendre que vous, je parle de vous, on parle de vous là, est-ce que vous n'avez pas eu de chance à pouvoir avoir un 2A dans un environnement aussi compliqué et tout, vous n'avez pas de chance ou bien les autres n'avaient pas de chance? Bon, voilà la différence entre nous. Entre nous, ça veut dire les anglophones ou bien les Southern Cameroons et la République du Cameroun. Pour nous, ce n'est pas question de moi, c'est question de nous. Donc, je n'avais pas, quand je n'avais pas de chance, il y a beaucoup de nos compatriotes avaient aussi, on n'avait pas ces chances-là. Non, mais entendons-nous, quand vous dites vous, vous voulez dire que dans l'ADN, ce que vous appelez francophone, il y a, c'est dans l'ADN, c'est-à-dire nous, lorsque tu n'es à doigt, là, comme moi, automatiquement, tu ne penses qu'à toi, tu ne penses pas à toi. C'est ce que vous êtes en train d'affirmer, docteur. Bon, là, il faut qu'on s'entraîne, parce que là, quand vous le dites, on est tous dans un système qui est intolérant, qui est rude pour tout le monde. Mais mettre dans l'ADN de quelqu'un qui est né, il n'a même pas choisi, il ne sait même pas pourquoi il est né, à Boumier-Bel comme moi, et dire que, ah, toi, comme tu es né à Boumier-Bel, toi, tu penses seulement à toi, c'est ça? Entre mes amis de classe et moi, que nous avons fait de première en troisième année, nous n'avons pas eu les mêmes chances. Je peux vous en citer quelques-uns. Il y a le recteur de Chang, Tzafak, c'est mon camarade de classe. Il y a, comment il s'appelle, celui qui est le recteur de Douala, on était tous en classe. On n'a pas eu la chance d'aller à l'ENAM, on n'a pas eu la chance d'aller à INS, dans tous ces grandes écoles-là, parce que… Parce que vous êtes anglophone. On arrive, docteur, je vois que vous êtes chauds à anticiper. On parle un peu, ferme un peu le chapitre de votre parcours qui est très brillant. En fait, c'est une façon d'apprécier. Ce n'est pas que je vous accuse, j'apprécie que, malgré les conditions qui sont rudes, vous avez de 100 A et vous vous retrouvez à Yeroundé et vous parvenez quand même à avoir une maîtrise 1, 2 A, vous êtes même inscrit, je dis que c'est un parcours brillant. Votre parcours politique au Cameroun ou alors en général et lequel avant d'entrer dans la cause anglophone. Est-ce que vous aviez milité avant? Qu'est-ce que vous faisiez, vous, au-delà de vos activités professionnelles dans le développement rural et vos enseignements dans diverses universités, parce que j'ai un peu lu, vous avez enseigné au Gabon, un peu partout. Est-ce que vous étiez politiquement engagé? Quand j'étais étudiant, j'étais tellement engagé, mais derrière. Derrière pourquoi? Parce qu'en ce temps, c'est dans ce temps que l'OSD a été lancé et on travaillait, à ce temps-là, j'étais, j'ai donné les cours de l'OTD. J'ai enseigné l'OTD à la faculté de droit. C'est en ce temps que les choses ont commencé à bouger au pays. Donc, comme j'ai travaillé à l'université, je ne pouvais pas me mettre devant. Donc, on travaillait avec les SynphoTocam. SynphoTocam était mon ami personnel et on travaillait avec, on faisait l'activisme avec les professeurs Carlsona Nyangwe et les docteurs Mounzu et les autres. Moi, parce que j'étais un chargé de TID, j'étais le conduit entre les étudiants comme Synpho et les anciens comme les Carlsona Nyangwe. Donc, j'étais le pont. Je pouvais facilement aller prendre des conseils et donner aux étudiants comme les SynphoTocam, les Acha et les autres. Donc, j'étais activiste en ce temps-là, dans ces manières-là. OK. Donc, on note que vous n'êtes pas une génération spontanée qui, lorsque l'Amazonie est née, a découvert en lui des talents, des super activistes, des super politiciens. Non. Vous avez commencé depuis les années 90. Vous citez les noms. On les connaît tous. Donc, on retient que vous avez été dans le feu, au feu au moulin dans les années 90. Absolument. Donc, nous clissons sur le thème. Je crois que nous avons fait une bonne introduction. On sait qui vous êtes. On a vos pédigrees, votre parcours. Vous avez donné votre avis sur l'actualité. Maintenant, nous descendons sur le thème qui nous réunit aujourd'hui. Il s'agit de l'Amazonie dont on parle tant. Comment vous vous définissez d'abord le mot Amazonie? Comment vous le définissez? Ou alors, qu'est-ce qui cache cette couverture Amazonie? C'est quoi, l'Amazonie? Rien ne cache le mot Amazonie. Ou bien, il n'y a aucune couverture. L'Amazonie, c'est le pays de Southern Cameroun. Et le thème, ou bien le nom Amazonie vient de Ambas Bay. Le B, comment on dit le B? Ambas Bay, la danse d'Ambas Bay de Salé John, ou bien? Non, non, non. Il y a une rivière à Victoria. Ah, ok, ok. Qu'on appelle B. Je ne sais pas comment on dit le B en français. Ok, ok. On va le savoir. Oui, oui. Ambas Bay, le lac ou bien le fleuve ou bien? Oui, l'entrée de fleuve. Ok. Et on appelle ça Ambas. Donc, notre père fondateur, Gordi Dinka, a passionné le nom Ambas Zonia à partir de Ambas Bay. Donc, au lieu de dire Ambas Bay, il a dit Ambas Zonia. Ça veut dire les gens qui viennent de Ambas Bay. Ah, oui, la Bay. Je vois, je vois. Ok. Les gens qui viennent de cette zone où le cours d'eau, qui est lié, il s'est pour cela. Et ce nom, il est devenu, parce que moi, j'ai toujours suivi des activités de sorte d'incambulation de conseil. Il est récent, non? Il s'est imposé récemment. Même s'il est vieux, ce nom, c'est récemment qu'il a été adopté. Non, non, non. Non, non, non. Elle n'a pas été récemment adopté. Le nom a été énoncé ou bien mettre en public en, je crois, en 84. En 84, c'est à ce temps que le président de la République du Cameroun, avec son, avec son, avec sa sagesse infiniment, avait décidé de changer le nom de la République unie du Cameroun à la République du Cameroun, qui a été le nom que la République du Cameroun a eu pendant son indépendance le 1er janvier 1960. Donc, quand Paul Biya a décidé, quand M. Paul Biya a décidé de changer le nom, après le référendum ou bien après des accords verbales, je dis bien, des accords verbales entre le Sardin Cameroun et la République du Cameroun, quand M. Paul Biya a réuné tous ces accords verbales, c'est à ce temps que le bâtonnier, Gauthier Dinka, rappelez-vous, il était le premier bâtonnier du Cameroun, a vraiment décidé de mettre ce nom Ambasonia en public. Il avait publié ça dans un livre, ce n'était pas tellement vulgaire comme ça se fait aujourd'hui, mais tous les Sardins Cameroun connaissaient le mot Ambasonia. Il ne disait pas à haute voix parce qu'en ce temps, il y avait tellement la peur, des tueries, mais tout le monde, moi-même, je connaissais ce nom en ce temps-là, mais je ne sortais pas dans la rue pour me prononcer Ambasonian, 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 mais c'est un nom qui date depuis 1984. Ok, la question, la question qui est là, lorsque vous revendiquez ce nom sur la base Ambas B, et que le combat jusqu'à récemment était connu, plus ou moins, ceux qui sont intéressés et qui connaissent l'histoire du Cameroun savent qu'il y a toujours eu le Sardin Cameroun National Council qui a toujours revendiqué cette indépendance, ça c'est connu, et que les autorités cameroenses ont toujours demandé que, écoutez, mettez-vous en parti politique, gagnez les élections pour avoir la légitimité. En quoi ce combat que vous faites aujourd'hui, avant de parler des causes, de la guerre, parce que le combat, lui, il n'est pas récent, c'est la guerre qui est récente. En quoi ce combat est légitime, ce combat d'indépendance, en quoi ? Expliquez un peu, parce que beaucoup ne savent peut-être pas que déjà à l'origine, il y a toujours eu des tendances qui n'ont jamais accepté cette fusion et tout et tout. Est-ce que vous pouvez nous dire en un ou trois mots quelles étaient déjà les tendances en 1961 ? Je veux dire que ce n'est pas question de tendance. Quand vous parlez de tendance, ça veut dire que vous parlez d'un groupuscule. Non. Il y avait tout le Sardin Camerouns avait toujours cru que leur relation avec la République Cameroun n'était pas bonne. À 1961, les Nations Unies avaient voulu que le Sardin Cameroun aille son indépendance, soit en joignant au Nigérien, soit en joignant dans la République Cameroun. Ils avaient refusé de nous donner l'opportunité de décider si nous voulons être indépendants ou non. Donc, mais comme on était contraintes à choisir entre le feu et l'océan, nos ancêtres, les frontières et les autres ont choisi la République du Cameroun, décider d'aller à la République du Cameroun avec des conditions précises. Parce qu'avant de se joindre, le Sardin Cameroun était un État. Le président Paul Bia lui-même a dit, lors des cinquantennaires à Boya, qu'il a dit que Boya était la capitale du Sardin Cameroun. Donc, ça veut dire que lui-même est reconnaissante. Non, il faut rappeler, parce que c'est important de rappeler les six constants de l'indépendance. Vous avez dit, il y a eu un deal sûrement entre les Anglais et les Français qui se sont dit, moi je prends le Norden Cameroun et nous on laisse le Sardin Cameroun. Mais il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que cette entité, Norden Cameroun, Sardin Cameroun, était également une seule entité avant. Ne faisons pas comme si la petite période même pas de deux générations de la colonisation anglaise et française ont fait des gens qui commerçaient avec les autres, subitement des gens qui n'ont plus de lien. Soyez honnêtes intellectuellement pour le dire aux Camerounais. Cela n'enlève rien en votre combat, docteur. Ça, c'est votre opinion. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une opinion. Je ne suis pas d'accord, docteur. Est-ce que, avant, cette entité que vous revendiquez aujourd'hui comme une entité autonome qui n'a rien à voir avec l'autre, est-ce qu'elle n'était pas d'abord, avant la deuxième, la première guerre mondiale, ensemble ? Est-ce qu'elle n'était pas ensemble ? Pourquoi vous avez peur de le dire ? Dites-le, c'est vrai, c'est la vérité historique. On n'a pas peur de le dire. Après la première guerre mondiale, le Cameroun qui était sous les Allemands a été partagé entre la France et la... Mais pourquoi vous avez peur, docteur ? Pourquoi vous avez peur ? Non, écoutez, docteur, vous êtes un intellectuel très respectable. Qu'est-ce qui vous empêche de dire de façon claire que ces deux entités qui, aujourd'hui, sont en train de se battre étaient d'abord ensemble ? C'est des vérités, c'est des faits et des vérités historiques. Oui, c'est... Qu'est-ce qui vous gêne à dire les faits historiques ? Naturellement, vous allez continuer à développer sur ce qui s'est passé. Mais on ne peut pas occulter qu'à l'époque de la colonisation allemande, ces entités étaient une entité. Ça veut dire que dans la stratégie de la colonisation allemande, les travaux ou alors la CDC qu'on faisait au Sard de Cameroun appartenaient à tout l'ensemble camerounais. Dites-le ! J'aimerais que vous développez ce thème-là en disant que le Tchad ou bien le Gabon, la Guinée équatoriale et le Congo qui faisait partie de cet empire allemand, il faut aussi mettre tout ce petit pays-là dans toutes vos analyses. Donc, comme ça, votre analyse va faire sens à moi. Mais nous sommes devant un fait. Et le fait est que, en 61, l'État du Sard de Cameroun a fait un référendum pour se rejoindre à celle de la République du Cameroun sur la base de deux États équivoques de statut et de tout. Non, ça aussi, c'est une vérité historique, indiscutable. On connaît les circonstances où il y avait des paragraphes qui interdisaient même la révocation de la Fédération. Ça, c'est aussi des faits. Mon appel est juste qu'on ne doit pas occulter certains faits et ne pas dire d'autres. Ce n'est pas que je nie les faits que vous développez. Non, je ne les nie pas. Je veux juste, en tant que votre intervieweur, que vous ne soyez pas là à faire, pas à tricher, mais à mettre de côté ce qui ne vous arrange pas. Est-ce que vous voyez un peu la démarche ? Non, ce n'est pas question que si je vous dis que nous étions en Cameroun. Oui, on peut le dire. Mais dites-le, dites-le. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ça ne change absolument rien dans le donné là où nous sommes aujourd'hui. L'histoire est importante pour comprendre le présent et peut-être définir le futur. Vous ne pouvez pas dire que ça ne change rien. Il y a certains qui pensent que ça a toujours été ainsi. Peut-être pas les Camerounais. Il y a des Africains qui nous écoutent qui pensent peut-être que ces gardes ont toujours été de leur côté. Non, il faut rappeler qu'on a toujours été ensemble. Les Allemands ont perdu la guerre. Les Français ont dit, nous on donne une partie à l'Angleterre. Et de là est partie cette entité qui se forme aujourd'hui et revendique son indépendance et qui a été gouvernée autrement pendant la colonisation. Il faut aussi le préciser. Ça, c'est un fait. Avec le Handleck Rules qui n'a rien à voir avec ce qui s'est passé de l'autre côté. D'où peut-être les conflits aujourd'hui ou certaines personnes qui ont vécu. Parce que nos parents, beaucoup vivent encore. Peut-être pas directement, mais ils nous ont transmis quand même leur façon de penser, leur façon de voir le fonctionnement d'un pays, leur façon de voir le fonctionnement d'une commune, où aujourd'hui la jeune génération, par rapport à ce qu'ils ont reçu, ne se retrouve pas. Que ce soit peut-être à Yaoundé qu'on décide si on doit nommer un directeur d'école à coup. Par exemple, vous avez rappelé les circonstances, on vous demandait les circonstances qui ont emmené cette unification. Est-ce qu'il n'y avait pas des tendances? Vous avez dit qu'il n'y avait pas beaucoup de tendances. Il n'y avait pas un groupuscule. C'était là la question. Est-ce qu'il y avait à l'époque plusieurs tendances autour de cette question d'être dépendant du sort d'un Cameroun? C'était ça la question. Ce que je suis en mesure de vous dire, est que les Nations Unies, qui étaient les parents de ce processus-là, ne nous ont pas donné une possibilité d'avoir notre indépendance en nous. Ils nous ont octroyé notre indépendance en se rajoignant soit au Nigeria, soit à l'épiblie du Cameroun. Donc, nos ancêtres ont choisi la république du Cameroun et c'est là où nous sommes maintenant. Donc, cette question de tendance, tout le monde, si vous demandez aux gens à ce temps-là, ils voulaient avoir leur indépendance. Mais comme les Nations Unies n'avaient pas donné cette possibilité-là, voilà pourquoi ils ont choisi la république du Cameroun. OK. Bon, maintenant, on a déjà placé un décor historique au niveau de l'indépendance. C'est clair que lorsque des questions d'autonomie se posent, la majorité, généralement, veut avoir leur autonomie. Ce n'est pas un secret spécifique au centre de Cameroun. On n'est pas en train d'affirmer ici que non, 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 personne ne veut un indépendance. Non, bien sûr qu'après la colonisation, tout le monde veut l'autonomie totale. OK. Maintenant, nous avons un conflit armé aujourd'hui à l'intérieur d'un même pays. Ce qu'on appelle généralement guerre civile. Parce que jusqu'à présent, l'ambasonie n'est pas encore une république reconnue. Donc, officiellement, nous avons un conflit interne. C'est-à-dire une partie de la république qui se désolidarise des institutions et veut son indépendance. Ou alors un groupe qui a décidé de vouloir son indépendance. Est-ce qu'on peut, avec le docteur Zama, étudier les causes lointaines de ce qui se passe aujourd'hui ? Après, on va avoir les causes directes qui ont été la manifestation, le code, OADA et tout et tout. Quelles sont les causes lointaines ? Est-ce que la division en faveur des deux puissances n'est pas la cause de ce que nous vivons aujourd'hui ? Est-ce que le mauvais référendum de 1961 ? Est-ce que la centralisation de 1972 avec la prétendue unification ? Et vous avez dit, le nom de la république qui revient, quelles sont les causes lointaines ? Les différentes frustrations, l'existence du South-NKMU National Council, les échecs de l'All-Anglophone Conference, les échecs du Chairman en 1992. Je peux citer des milliers de raisons, mais j'aimerais que c'est vous qui nous dites. Oui. Dites-nous quel est le problème du conflit que nous vivons aujourd'hui ? Les problèmes du conflit que nous vivons aujourd'hui émanent de la malhonnêteté de Ahidjo, de le président Ahidjo, et le gouvernement de la république du Cameroun, qui était chargé de gouverner le Southern Cameroun, et la république du Cameroun. Je vais vous dire pourquoi. En 61, quand les Nations Unies avaient proscrit un processus qu'on devait suivre pour être unis, pour l'État fédéral, qu'est-ce qui s'est passé ? Premièrement, la conférence de Foumban, qui s'est tenue le 17 au 21 juillet 61, est sortie avec une constitution. Écoutez les dates. Le 17 jusqu'au 22 juillet 61. C'est là où la conférence de Foumban s'est tenue. Et le processus était que la constitution devait être ratifiée par le... Les deux chambres. Oui, 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 par le parlement de Southern Cameroun et celle de Yaoundé, de la république du Cameroun. Mais le 1er septembre 61, Ahidjo a promulgué la constitution, la constitution fédérale, avant le 1er octobre 61. Qu'est-ce que... Est-ce que ça te dit quelque chose ? Oui, il a anticipé, il a utilisé sûrement la force. OK. Il a dû... Vous le dites clairement. Donc ça, c'est une des raisons du conflit. C'est-à-dire... Ça veut dire... On n'a pas respecté le roadmap prescrit pendant la procédure de réunification. Non, ça n'est pas question de respecter le roadmap. C'est une question de fraude, de malhonnêteté. Donc ça veut dire que Ahidjo et son gouvernement venaient dans cette union avec une malhonnêteté, avec une arrière-pensée. Comment vous pouvez promulguer une constitution qui n'est pas encore ratifiée par le gouvernement de Sardin-Cameroon? Par le gouvernement de Sardin-Cameroon. Ça veut dire que vous avez commencé avec des fausses bases, avec des très, très mauvaises intentions. Donc, voilà la première des choses. Deuxième des choses. On devait... On devait signer des actes constitutifs entre la république du Cameroon et Sardin-Cameroon. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait pourquoi? Ça n'a pas été fait parce que Ahidjo pensait qu'il allait rouler les fontias et les indes et les jouas et les mouna parce qu'il ne les considère pas comme quelque chose. Donc, quand Ahidjo regardait Sardin-Cameroon, il ne regardait pas Sardin-Cameroon en tant qu'un État qui est venu se joindre à la république du Cameroon. Il regardait le Sardin-Cameroon en tant que son petit territoire que lui, il va marcher, il va les prendre et sans... Oui, mais docteur, vous qui êtes un intellectuel respectable, vous pensez qu'Ahidjo avait ce pouvoir-là? Mais pourquoi vous avez peur de dire que la France... Absolument! Non, c'est le même procès qu'on fait aux soi-disant de la république. Vous donnez tellement de pouvoir à des gens qui n'ont pas de pouvoir. Vous pensez que Ahidjo avait le pouvoir de décider que l'ONU refuse l'indépendance par exemple en Cameroon? Vous pensez que Ahidjo avait le pouvoir de décider qu'il y aura une francisation, permettez-moi le terme, de la zone dite anglophone? Mais dites les choses telles qu'elles sont! Pourquoi vous avez peur de dire que le Cameroun véritable, ce que vous appelez la république, n'a jamais été indépendant, que le rouleau compresseur comme, je ne sais pas, un bonus, ce que vous vous appelez ambazonia, ce qui était Sardin Cameroun et que le deal a été que le Nord de Cameroun parte comme gâteau au Nigeria, le Sardin Cameroun parte comme gâteau au Cameroun de la république et que Ahidjo était là et ne faisait que ce qui venait de Paris. Pourquoi vous ne le dites pas? Pourquoi vous voulez faire comme si Ahidjo était le plus grand Manitou, celui-là qui manipulait tout? Ahidjo avec quel pouvoir? Monsieur Wad, Ahidjo était en face de nous. Paris n'était pas en face de nous. Donc, nous, nous parlons... Vous venez de dire tout à l'heure que les Nations Unies ont refusé de vous accorder l'indépendance. Et là, vous reconnaissez la force des Nations Unies et subitement, vous refusez la force de la France. Non, non, non! Les Nations Unies, c'est qui? C'est pas la France? Non, je ne refuse pas la force de la France. Il y a les documents qui sont en circulation maintenant qui montrent qu'Ahidjo était dirigé par derrière par la France. Mais dites-le! Dites-le! Oui, non! Je ne refuse pas de le dire. Tout le monde le sait. Mais c'est Ahidjo qui était le président de la République du Cameroun. Donc, c'est lui qui était en face de Frontier. Donc, si on veut analyser les choses, on va... Il avait ses conseillers. À ce temps-là, on peut-être qu'on ne connaissait pas que c'est les Français qui étaient ses conseillers. Mais les Français étaient ses conseillers. Ça, c'est connu. Mais si l'histoire veut juger le problème entre Southern Cameroun et la République du Cameroun, c'est Ahidjo qui sera indexé. Et c'est lui qu'on doit appeler son nom. Parce que si lui et ses conseillers camerounais n'avaient pas dit non aux conseillers français, donc ça, c'est son problème. Donc, c'est un... La même question pour vous détenir que pourquoi Mouna et les autres n'ont pas dit non aux Nations Unies et pris leur indépendance indépendamment de ce que pensent la France et l'Angleterre. Ils disent vous avez fait votre deal mais non, on s'en fout, on prend notre indépendance. Est-ce que vous n'êtes pas là en train de faire la langue de bois ? Vous refusez de voir les rapports de force ? Vous refusez de voir la géopolitique mondiale ? Est-ce que vous ne faites pas là de l'enfumage ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de tromper les Camerounais ou le Sardin Camerounais ? La vérité historique est qu'il y a un rapport de force qui est là. La France, jusqu'aujourd'hui, continue à diriger le Cameroun. Pourquoi vous faites comme si les soi-disant militants ou bien les habitants de la République ont un pouvoir ? D'ailleurs, il y a une information que vous ne dites jamais. Lorsque vous ne dites pas à nos frères du Sardin Cameroun, je vous rappelle que moi je suis bassard, il y a les bassards de Manfé, j'ai des frères là-bas, je vous le rappelle tout simplement, l'Hendioque et tout. Pourquoi vous ne le dites pas ? Peut-être qu'en 72, en 72, voyant le pétrole ou alors en 70, ayant découvert le pétrole, la France ayant des problèmes en Algérie et partout, a décidé de bannir le fédéralisme pour ne pas avoir la même mise sur le pétrole qui vient du côté. Pourquoi vous ne dites pas que le pétrole que vous dites, le Cameroun a 1% ou 2% de ce pétrole pendant toute une époque parce que le Cameroun n'avait rien à dire, ils étaient tous des marionnettes ? Dites-le, ce sont des vérités historiques que nous, nous pouvons prouver. Bon, nous, pour moi, moi, je ne sais pas ça si c'est des... Mais vous êtes un intellectuel, vous êtes membre de l'ambasonie dite indépendantiste, vous devez dire la vérité aux populations. Maintenant, est-ce que ça met en cause vos velléités d'indépendance ? Moi, je vis dans un pays, je vis en Allemagne où dans la Bavière, il y a des partis politiques indépendantistes. Si. C'est-à-dire qu'ils disent que, oui, nous, si nous gagnons les électeurs, nous allons essayer de faire un référendum pour prendre notre indépendance. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Est-ce que... Dites la vérité. Dites aux Camerounais que, Aïdjo, c'est vrai, il était la plume qui signait, mais il n'avait pas de pouvoir. Dites-le. Ce n'est pas à moi de le dire. Ce n'est pas à moi de le dire. Je n'étais pas dans son gouvernement pour savoir s'il avait le pouvoir ou non. Je ne connais pas le scope, c'est-à-dire la largesse du pouvoir que Aïdjo avait avec la France. Donc, c'est lui qui était le président de la République et la République du Cameroun a eu son indépendance le 1er janvier 1960. Donc, il était le président d'un pays indépendant. Mais dites, vous êtes ici comme quelqu'un qui veut dépendre l'ambasonnier indépendiste. Dites également à nos frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que Aïdjo que vous citez comme référence appartient aux gens qui ne voulaient pas l'indépendance. Dites-le aussi. Dites que, mes frères, nous avons été roulés par des gens qui ne voulaient pas l'indépendance, qui n'ont jamais combattu, à qui on a remis le pouvoir. Dites-le. Pourquoi vous ne dites pas la vérité ? Dites-le. Est-ce que c'est faux ? Est-ce que ce que je dis est faux ? Que Aïdjo ne voulait pas l'indépendance. Il a même pleuré quand on voulait l'indépendance. Il a dit non, on n'est pas prêts. Continuez à nous diriger. Et c'est à celui-là que vous donnez du crédit et vous voulez écrire l'histoire de tout un peuple avec des gens qui n'ont jamais combattu, qui n'ont jamais voulu être libres ? On ne donne crédit à personne. Nous, les ambassionniers, nous avons notre problème et c'est ça qui nous... Votre problème n'est pas un problème qui est perché dans quelque part sans liaison. Votre problème est lié à toute cette géostratégie, toute cette politique, tout ce territoire et tout ce qui s'y passe. On ne peut pas faire comme si votre problème est un problème isolé dans l'atmosphère et qu'on ne doit pas tenir compte des enjeux, des forces en présence, des différentes puissances de la géopolitique mondiale et même aujourd'hui, vous convenez avec moi que ce qui s'est passé en 72 où dans la précipitation on a annulé la République fédérale du Cameroun n'est pas un problème qu'on peut attribuer à un gouvernement camerounais. Pourquoi vous ne le dites pas ? C'est... 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 On peut faire une analyse comme ça que... Parce que... On a vu... Parce que... OK. La République du Cameroun a trouvé de l'huile ou bien du pétrole à Victoria. Voilà pourquoi ils ont fraudé ce référendum de 1972 qui était vraiment une... 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 en paix. Parce que... je ne sais pas si vous avez vu la question de... 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 de ce référendum quand je vois ça... j'ai la peau de chair. Parce que la question de... Yes, 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 oh oui. Yes et oui. Donc... Donc... Comment... Comment on peut bâtir un État sur une base très très fausse comme ça ? Donc ça veut dire que le gouvernement de la République du Cameroun qui voulait se réunir avec le Southern Cameroun absolument voulait le assimiler par... pas... pas... pas les fraudes. Parce que... Comment... comment... des... des intellectuels à cette époque-là pouvaient faire des... des questions d'un référendum qui est quelque chose de cette envergure ? Vous... vous... vous mettez oui et yes. Comme réponse à une... à une... à une... à une référendum. Donc... Donc... À partir de ça, n'importe qui aujourd'hui doit savoir que même s'il y avait une relation entre les deux, tout est devenu nul à cause de cette... de cette référendum. Et... Ok. On est toujours, hein. On est toujours dans les causes lointaines, hein. Vous avez soulevé un problème qui me tient particulièrement à cœur le problème de la formation des cadres. Vous avez eu la chance, peut-être que vous étiez quelqu'un de très intelligent qui avait la facilité d'assimilation linguistique. Est-ce que vous pouvez nous parler des difficultés des Camerounais de la zone anglophone à avoir accès à la bonne éducation lorsqu'ils arrivaient à Yaoundé, par exemple, où 90% des professeurs parlaient en français. Quelqu'un qui sort de Koumbo, moi j'ai des amis qui sont sortis, qui sortent d'un village, n'ont jamais été à Douala ou à Yaoundé, se retrouvent à l'université et subitement, ils ont 90% des professeurs qui ne les parlent en français. Est-ce que vous pouvez nous en parler et quelle frustration ça a créé, qu'est-ce que ça a donné ou alors, par exemple, il était impossible et pourtant, au niveau du Sardin Cameroun, on utilisait la commande mais il n'y avait pas d'école pour devenir avocat dans son propre pays lorsqu'on voulait exercer. Si vous avez été moniteur, vous avez été assistant, parlez-nous un peu parce que là, on est en train d'étudier les causes profondes qui sont des choses qu'on ne peut pas nier, des choses réelles qu'on doit, pour des raisons de vérité historique, dire à nos enfants que oui, il y a eu ça, il y a eu ça. Est-ce que vous pouvez nous en parler, vous qui étiez dans le vent? Absolument. Pour les jeunes anglophones qui venaient de Sardin Cameroun pour étudier à l'université de Yaoundé, le seul universitaire à l'époque, c'était une frustration inestimable parce que 90% des cours, bon, je prends, par exemple, moi qui étais en droit, 90% des cours étaient en français. Donc, imaginez-vous quelqu'un qui a eu son héros à Koumbo ou bien à Manfé qui n'a jamais été à Douala, subituellement, il se trouve dans un amphi de 2000 personnes et le professeur est devant lui en train de parler en français. Il ne comprend rien et il commence maintenant à aller chercher des amis francophones qui copient les notes en français et puis, dans la soirée, il doit traduire ces notes-là pour apprendre. Donc, le temps qu'il a pris pour traduire toutes ces notes-là en français, c'est le temps que son camarade francophone est en train d'étudier pour avoir un et un 90% de notes. Donc, tu vois que de là, il est déjà dans un truc défavorisable. Il y avait même dans la vie quotidienne, quand vous entrez à l'amphi, si votre victime anglo, c'est comme ça que les francophones vous vous adressez. Donc, tout qui ne marchait pas s'attribuait à un anglophone. Ça, il y a un effet très, très psychologique et intense que tu ne fais rien, tu es appelé anglo. Tu pars au resto, et tu te mets en rang, on t'appelle anglo. Quand tu parles au pidgin, oh, celui-là, il vient de Kumba. Mais pourtant, peut-être, lui, il n'a jamais été à Kumba. Donc, tous ces soubriqués-là, ça, 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 c'est-à-dire, je suis en train de te donner les choses qui sont vécues au quotidien par les savants Camerouillains qui venaient étudier à Yaoundé. En dehors de ça, hier, je ne sais pas si vous vous rappelez d'Ebrahimo Monjoya. Oui, d'Amjoya ou bien... non, 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 pas d'Amjoya, Ibrahim Monjoya. Oui, le ministre aussi à l'époque. Oui, il était ministre de l'administration territoriale à l'époque. Et il y avait Emma Bazir, il était le... Le super-maire, le super-maire de Yaoundé. Le super-maire de Yaoundé. Oui. après le lancement de SDF à Bamenda, tous ces deux-là, on appelait les anglophones, tous les étudiants, les ennemis dans la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'étions pas un seul même pays et nous considèrent à cette époque comme les ennemis. même aujourd'hui, il y a de cela une ou deux semaines, Sean Dongo de la CRTV a appelé tous les journalistes anglophones des incompétents. Pourtant, vous savez que dès que la CRTV a commencé, les plus grands journalistes de la CRTV étaient des anglophones. Il y a Eric Chink. Oui, mais docteur, docteur, je vous ai écouté religieusement. Mais il faut quand même que vous restiez dans la vérité. Ce que vous avez cité là, compréhension à l'université, on connaît. Mais dire qu'aujourd'hui, parce que là, vous parlez d'aujourd'hui, aujourd'hui, que ce que vous appelez, parce que moi, je suis germanophone, je me caractérise, je ne suis pas dans vos catégories de francophone, tuyau et tout et tout, qu'aujourd'hui, en 2021, les Camerounais n'ont pas encore compris que c'est l'éducation, la formation qui venait de ces zones-là est la meilleure. Il n'y a qu'à voir combien des soi-disant francophones envoient leurs enfants étudiés. Mais c'est pour dire, on ne peut pas dire que les gens n'ont pas compris. Il y a eu une évolution des mentalités. Il faut qu'on accepte qu'aujourd'hui, moi, j'ai une seule fille, elle a étudié en anglais. C'est ce qui m'amène à parler anglais, même parce que je me suis dit un jour, mais attends, qu'est-ce que je veux faire ? Je veux aller parler français avec ma fille qui parle anglais. Donc, dites aussi qu'aujourd'hui, ceux que vous appelez francophones ont compris qu'en fait, c'est le système anglophone qui est le meilleur. Pourquoi vous ne le dites pas ? Pourquoi vous ne dites pas que l'université de Béat, qu'on a créée récemment, est aujourd'hui submergée par les soi-disant francophones ? Dites-le aussi. Écoutez. En disant ce qui s'est passé, mais dites aussi qu'il y a eu une certaine reconnaissance, une certaine évolution dans les erreurs de ceux qui ont dirigé, ou alors, je veux dire, l'ignorance de ceux qui nous ont dirigés. Non, écoutez, écoutez. Moi, je ne veux pas dire que c'est une ignorance. Je pense que c'est très, très intentionnel. Vous pensez que le père, le père Anze Tungui, comprenait ce qui s'est passé ? Si vous vérifiez, vous allez voir que son enfant Anze a envoyé ses enfants à l'école anglophone. Allez peut-être vérifier. Il y a des choses qu'ils ne comprenaient pas. Ils étaient là au service puisqu'ils n'ont jamais voulu l'indépendance. Ils étaient là House Nega au service des colons français et qu'ils exécutaient ce que les colons français disaient. Non, non, non. Non, non. je refuse de donner un pass à ces gens-là parce qu'aujourd'hui... On ne les donne pas un pass. On analyse et on lit. OK. Bon. On ne dit pas que c'était bien ce qu'ils faisaient. Mais on dit ce qu'ils étaient. Bon. Il ne faut pas qu'on dise ce qui s'est passé. en 2018, il y a un professeur de l'université, Niamsi à Masanga Niamde. Oui, il a dit à la télévision que les anglophones sont si stupides qu'ils ne pouvaient pas entrer dans les grandes écoles. Ce n'est pas la magnanimité du président Paul Biya que les anglophones ont réussi à entrer dans les grandes écoles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été fait par le père Andrzej Tchungi ou bien des... Non, mais vous allez comprendre que Niamsi à Masanga Niamde tout le monde sait que c'est un pouvoiriste, que son combat c'est un combat de poste. Vous n'allez pas quand même dire que c'est ce genre d'intellectuel que vous allez dire posé comme modèle au Cameroun qui, lorsqu'il fait ses analyses politiques, rappelle toujours qu'il n'est pas encore nommé quand même. Soyez sérieux. Quelqu'un qui passe sa vie à pleurer un poste électif ne peut pas être un modèle quand même pour la jeunesse. Soyez sérieux, docteur. Vous êtes enseignant. Vous savez que ce genre de personnes à la lutte pour un poste ne peuvent pas être des modèles intellectuels que nous voulons au pays. Nous ne sommes pas en train de dédouaner. Nous sommes... La question est bien posée, c'est moi qui l'ai formulée. On veut savoir le niveau de frustration réelle. Vous l'avez dit, moi j'ai des amis que j'ai connus qui me disaient que nous on allait en fac en tant qu'anglophone juste pour avoir les psys. Lorsqu'on nous coupait les psys, nous on rentrait à Baminda. Et il y a... Je le dis en toute sincérité, parce qu'il ne faut pas penser que je fais la langue de bois. Bon, peut-être que je ne connais pas tous les détails comme vous qui êtes dans le combat. Mais je dis, il faut qu'on ait le courage de dire à haute voix qu'il y a eu deux générations de frères du Nozo, surtout au niveau de l'enseignement supérieur, ceux qui n'avaient pas les moyens d'aller au Nigeria ou au Libéria ou je ne sais pas où, qui ont été sacrifiés. Il faut qu'on le dise. Et c'est pour cela que ce dialogue avec vous qui était à l'action est important. Vous pouvez nous donner encore d'autres détails dans ce sens pour qu'on se comprenne. Non, moi je refuse votre thèse parce que en 2016, le gouvernement de M. Paul bien envoyait les professeurs français dans tout le Sardin Cameroun. Le gouvernement de bien envoyait tous les juges ou les magistrats francophones dans le Sardin Cameroun. Donc, c'était une politique bien définie pour vraiment... Une politique bien définie de demander à quelqu'un qui ne connaît pas le commande l'ordre d'aller juger un procès de commande l'ordre. Vous ne voyez pas que c'est la bêtise ? Vous appelez ça politique ? Non, non, non. Vous avez le bon sens, docteur. Vous avez le bon sens dans ça. C'est-à-dire, vous prenez quelqu'un qui n'a pas acquis le président de Toubina Bamenda et ça, c'est une politique ? Non, non. Une politique pour moi, c'est annuler le commande l'ordre. C'est ça, moi, la politique. Annuler le commande l'ordre et dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous avons une seule loi, celle des Français et nous l'appliquons dans toute la République. Vous ne pouvez pas dire on continue à utiliser le commande l'ordre dans la zone dite anglophone, mais vous l'avez quand même un matin, vous signerez un décret, vous envoyez quelqu'un comme président du tribunal qui ne connaît pas. Ce n'est pas une politique pour moi, c'est de la bêtise. Disons qu'il y a de la bêtise. Non, non. Pourquoi le bon sens ? Pourquoi le bon sens ? Ce n'est pas les bêtises parce que vous avez vos professeurs et à Niamdik... Non, non. Je veux le bon sens, docteur. Je veux... Parce que lorsqu'on parle de systèmes, lorsqu'on parle de stratégies, on dit, nous allons, à partir d'aujourd'hui, annuler tout ce qui est anglophone, on dit, à partir d'aujourd'hui, la loi qui sera appliquée là-bas sera la loi francophone. Et on prend les gens, on en voit. Mais il ne peut pas prendre quelqu'un qui ne connaît rien en droit comme là-haut et l'envoyer là-bas. C'est la bêtise. Il est professeur à l'université, mon Dieu. Il est professeur à l'université. Il enseigne des milliers de francophones. Donc, c'est... Il enseigne aussi les anglophones. Apparemment, il enseigne aussi à Lyrique. Donc, apparemment, il enseigne tout le monde. Oui, oui. Heureusement, heureusement que les anglophones ont du stop. Mais écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je crois en 85, l'État du Cameroun voulait annuler le JCI. Les parents des anglophones qui étaient à Yaoundé ont lutté, ont marché, ont les attabassés avant... Il y a même certains qui sont morts pour maintenir le système du JCI qu'aujourd'hui, beaucoup de parents francophones envoient leurs enfants à Secret Heart ou bien à CPC Bali ou bien n'importe où au Sardin Cameroun pour aller étudier. Le gouvernement francophone voulait annuler le système éducatif anglophone. Ça, c'est un fait qui est établi. Donc, je ne peux pas discuter sur ce que je ne connais pas, si vous le dites, je vous crois. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses. Nous sommes encore dans les causes lointaines. Avant de parler de la crise armée qui est là, est-ce que si le chairman Nijon avait gagné les élections ou alors avait pris le pouvoir en 92, est-ce que nous aurons cette guerre aujourd'hui en nous? en appliquant le programme qu'il avait défini Four State Transition Systémique Retour au Fédéralisme Le pouvoir Open Power to the People vous pensez? On ne devait pas avoir peut-être j'ai dit peut-être on ne devait pas avoir la guerre qu'il y a aujourd'hui mais les anglophones n'allaient pas accepter Four State Federation parce que le nord-ouest et l'ouest ne pouvaient pas se réunir pour faire un state. Ça ne va pas marcher parce que nous avons une culture très très opposée. La façon de faire des choses entre la partie anglophone et la partie francophone est très très différente. Oui mais c'est juste dans une union il y a walk around time et development time et deployment time bon je parle un peu comme un informaticien vous ne pouvez pas faire comme si dans tout processus de développement ou alors de pacification ou alors de coordination il n'y a pas un temps il n'y a pas un plan est-ce que vous pouvez nous dire que l'Allemagne a été divisé pendant plus de 40 ans mais ils se sont réunis et ils ont récollé les morceaux aujourd'hui ça marche pourquoi vous voulez mystifier pourquoi vous voulez faire croire que comme les anglophones ont eu 30 ans avec les anglais qui sont les bons colons et plus bons que les français les autres ne peuvent pas non je dis non l'ouest ou alors les autres peuvent apprendre peut-être même plus un système dit anglophone mais un système camerounais qui va prendre un peu partout c'est qui est bien pourquoi vous rendez pourquoi être complexé non on n'est pas complexé oui mais lorsque vous dites docteur lorsque vous dites que non les gens de l'ouest mais non ils vont apprendre s'ils sont convaincus que c'est bon il y aura un temps pour faire cette fusion l'Allemagne a été divisée l'autre était socialiste avec sans société d'état rien qu'avec les sociétés d'état après la réunification ils ont créé des impôts pour les privatiser étape par étape ils ont harmonisé le système aujourd'hui après 30 ans ça a pris le temps que ça prenait on a même enlevé cet impôt aujourd'hui c'est plus ou moins déjà harmonisé pourquoi vous pensez qu'on ne peut pas créer un système qui est camerounais mais vous vous accrochez sur une identité vous vous accrochez sur une identité des blancs vous croyez qu'on vous connait en anglétien mais c'est donc vous vous accrochez sur un système anglais où est le système camerounais pourquoi vous qui êtes un formateur vous ne parlez pas d'un système camerounais que vous vous allez produire parce que vous avez 4 masters un PhD c'est au moins 20 ans d'études mais produisez-nous un système camerounais en parlant de Bakouiri au Danemark il y a 2 millions de personnes ils parlent de le Danois et le Danois c'est un des pays les plus développés pourquoi vous ne dites pas que nous allons parler au Sauer en Cameroun le Bakouiri monsieur Howard depuis 61 on a eu l'expérience votre gouvernement a voulu annuler le DCI votre gouvernement a voulu annuler le commandement par envoyer les juges votre gouvernement a voulu éteindre le sous-système anglophone par envoyer les professeurs en français est-ce que ça ne compte avec tous ces avec tous ces exemples pourquoi voulez-vous que on 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 passe confiance non non écoutez on va parler on va parler on va parler on a eu confiance encore on est clair docteur si on pose la question si on vous pose la question que nous voulons les causes lointaines ça veut dire déjà qu'on sait qu'il y a des causes est-ce que vous comprenez oui 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 il y a tout va bien ça veut dire que on sait qu'il y a des causes on veut juste que vous nous mettez ces causes là à nu vous l'espère vous qui êtes dans au fourreau moulin vous nous apportez des éléments qui vont nous convaincre on est déjà sûr qu'il y a des causes je vous ai dit je peux vous prendre d'autres causes que je connais en tant que quelqu'un qui a vécu dans ce pays qui a des amis dans partout mais restons dans ces causes mais cela n'empêche pas de diluer un peu la façon souveraine où vous dites ah oui c'est comme ça on doit faire désolé les hommes doivent aussi avoir une certaine flexibilité ils doivent avoir une certaine pensée construite dans le pays jusqu'à présent je ne vois pas ce que vous dites qui est propre tout ce que vous présentez est british et moi ça me pose un problème parce que vous n'êtes pas anglais si vous voulez voyager aujourd'hui en Angleterre l'Angleterre va vous demander un visa il ne va rien vous donner et il n'est même pas vous n'êtes même pas reconnu à l'académie anglaise comme nous soi-disant francophones lorsque Paris s'assoit pour rédiger ses dictionnaires on n'appelle pas là il y a une des poulets qui demandait quel mot vous voulez qu'on ajoute nous sommes encore dans une dimension esclavagiste et on se bagarre moi c'est le common law mais ça ne veut rien dire pour moi un intellectuel aujourd'hui vous vous enseignez les américains vous êtes encore au niveau de common law c'est terrible mais vous avez dit ambazonian law that's what I need man and I just need you I just need you to tell me that's how we are thinking ambazonia will be we will take from our path from Bafu from Bali the law our parents used to to manage our land to make it our law that's it that's it that's it that's right ok peut-être peut-être il faut que je vous dise quelque chose en ce moment là où je dis où nous nous parlons il y a des experts ambazoniens qui sont en train de mettre des systèmes qui vont gouverner l'ambazonia il y a des juristes il y a des des agriculteurs il y a des IT professionals il y a tous ces professionnels qui sont en train avec la configuration de l'ambazonia avec les counties vous n'avez même pas eu le génie d'inventer le nom des subdivisions les counties comme en Amérique ou bien comme au Canada où est l'originalité du combat on veut voir l'originalité ambazonienne où est l'originalité notre originalité va venir quand nous serons à Boya quand nous avons restauré notre parlement c'est notre parlement qui va définir tous ces trucs là et mettre ça dans nos lois ce n'est pas maintenant que nous sommes à la diaspora que nous allons mettre toutes nos institutions en nul non non nous allons avoir un parlement qui va débattre avant d'arriver sur la cause directe docteur sur que si le chairman avait gagné on n'aurait pas eu de problème bon certains pensent que si le chairman avait gagné ça devait apaiser le coeur avec le système qu'il a vendu puisque c'était un bon consensus peut-être certaines inégalités qui sont connues devaient être rectifiées ça fait quand même bientôt 30 ans on n'aurait peut-être pas le même ressentiment on aurait vu une correction pour vous vous n'êtes pas sûr et l'autre question par rapport toujours aux causes lointaines est-ce que si la décentralisation telle qu'elle avait été définie je ne parle pas de ce qui était dans la tête de ce qui comme d'habitude savent gagner du temps mais est-ce que si la décentralisation telle qu'elle avait été définie la tripartite avait été appliquée est-ce que nous serions là aujourd'hui en guerre selon vous on dit en anglais que le taste de le pudding est dans l'eating c'est-à-dire le diable est dans les détails donc on ne peut pas s'asseoir ici et savoir ce que la décentralisation devait être quand elle n'a pas été appliquée mais personnellement je pense qu'avec le mauvais la mauvaise expérience la mauvaise expérience et je veux citer le professeur Ngana avec le mauvais cœur que le gouvernement de la république du Cameroun a exhibé pendant près des 50 ans cette cette décentralisation ne devait pas avoir lieu parce que la tripartite a été une conséquence de la la tripartite a été une conséquence de cette une partie anglo-fond conférence et une contestation du système monolithique qui était en ce temps-là donc voilà pourquoi on a eu la tripartite le système français de la république du Cameroun ne voulait pas un système démocratique donc voilà pourquoi ils sont allés à la tripartite toutes les conditions que c'est-à-dire toutes les suggestions qui a été faite aux tripartites n'a pas été acceptées voilà pourquoi Foncha et Mouna ils ont démissionné de la tripartite donc ça veut dire que tout ce qu'ils ont écrit sur sur le document de décentralisation n'était pas en bonne foi et voilà pourquoi ils n'ont pas implémenté ça pendant 30 ans donc tout est clair là ok la question la question dont vous dites la décentralisation ne pouvait pas marcher parce que bon voilà il n'était pas de bonne foi mais on essaye de faire un jeu intellectuel c'est-à-dire on suppose que si vraiment ce qui était écrit avait été fait est-ce que ça pouvait apaiser parce que je crois qu'il n'y a personne qui est content de la guerre même vous qui faites la guerre je ne crois pas que vous soyez content de perdre les gens personne n'est content de faire la guerre on fait la guerre généralement dit-on quand on n'a pas de choix ou alors quand on est coincé donc c'est pour essayer de voir comment c'est peut-être une leçon pour le futur comment est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter la situation que nous avons aujourd'hui lorsqu'on descend directement sur les causes directes qui ont amené les gens à passer à la rue créer le consortium qui a été dissous et selon vous qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour que la guerre n'arrive pas pour que les anglophones qui réclament depuis avec le Sardin Cameroun National Council que tout le monde connait qui réclament depuis la séparation ça le Sardin Cameroun l'a toujours dit qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour qu'en 2016 il n'y ait pas de guerre ce qu'on devait faire c'est écouter ce que les Sardin Cameroun se disaient le 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 entre le 29 et le 1er mai 1994-94, avait fait des propositions au gouvernement de la République du Cameroun. Et toutes ces propositions, si Bia avait écouté ce que les Mounzou, les Elad et les Anyangwé avaient soumis qu'on ne devait pas en arriver là. Et tu sais que les All Anglophones Conference, il y avait des étapes. Ils avaient un feu de route. Le premier feu de route était que si Bia ne les écoute pas, après un certain temps raisonnable, ils vont déclarer leur indépendance. C'est écrit sur le document-là, le article 6. Et deuxièmement, quand Bia ne les a pas écoutés, ils ont commencé le processus. Et quel était le processus? Le processus était la création de Southern Cameroon National Council. Et c'est cette structure-là qui a commencé à lutter, à lutter paisiblement, sans les armes. C'est SINC qui a commencé à lutter maintenant avec la force. Ils avaient un slogan. The force of argument and not the argument of force. Ça, c'était le slogan de NCNC. Personne dans le Southern Cameroon ne voulait la guerre. Pourquoi la guerre est venue? La guerre est venue parce que M. Paul Bia, il pensait que, comme lui, il avait, il a ses amis d'Israël, les Bies, ou bien les petits arachides que les Français lui donnent. Ils pensaient qu'ils pouvaient battre les ambasaniens. Il faut que je dise une chose. On vous écoute, docteur. Les ambasaniens en esprit que même n'importe qui, même les États-Unis, ces jeunes à la France et aux républicains, ne peuvent pas battre cet esprit-là. C'est ça qui nous a fait tenir tous ces cinq ans. Et je vais vous dire... Docteur, vous me donnez... OK, allez-y, allez-y jusqu'à la fin. Et je vais vous dire quelque chose. Tous nos enfants connaissent l'histoire du Southern Cameroon. Tous nos enfants ne seront plus, ne vont plus grandir comme nous qui avons grandi avec nos yeux fermés. Tous les enfants qui sont dans les brousses, au Nigeria, au Ghana, au Southern Cameroon, partout là, tout ce monde-là en train d'apprendre notre histoire. Et avec cet esprit-là, c'est ça qui est en train de pousser notre self-defense. Parce que nous sommes dans notre territoire, nous sommes en train de nous défendre. C'est ça qui nous donne cette possibilité de résister. Un État souverain avec tout l'argent qu'ils ont du pétrole et avec des amis diplomatiques partout, ils n'arrivent pas à nous submerger. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que votre système didn't crash. OK, je peux continuer à le dire, à parler. Il y a certaines choses qui nous paraît étranges, surtout avec les intellectuels de la République du Cameroon. Par exemple, on prend presque tous les intellectuels qui supportent cette fraude massive de la République du Cameroon avec le Southern Cameroon. Comment se fait-il que des professeurs, ils sont en train de dire que la République du Cameroon doit vivre avec le Southern Cameroon? Sur quelle base juridique peut-on vivre ensemble? En 61, lors du référendum, il n'y a pas eu un certificat ou bien un acte de union entre la République du Cameroon et le Southern Cameroon. Comment on peut fonder un pays sans une base? Si vous regardez partout, il y a eu un acte de union entre les Allemagne. Quand l'Est Allemagne et l'Ouest ont s'est unifié, le 3 octobre 1990, il y a eu un acte de union entre les deux Allemagne. Le 1er mars 1791, il y a eu un acte de union entre les 13 colonies des États-Unis qui ont formé une union. Donc, OK, bon, allez-y. Oui, j'avais des problèmes de connexion. Je ne sais pas ce qui se passe. Vous avez bien tenu. Merci. Donc, on comprend très bien ce que vous dites. Mais là où je trouve que vous ne dites pas forcément tout, vous avez parlé du BIR. On peut tout réprocher au BIR, mais pourquoi vous ne dites pas que? Ou alors, lorsque le BIR défendait le territoire qui aujourd'hui est prétendu territoire ambasunien, lorsque le BIR défendait la côte, les côtes de Bacassi, pourquoi le Sargent Cameroun National Concile, qui aime tellement cette zone, n'a pas donné des volontaires pour aller mettre les poitrines et se battre pour leur beau pays qu'ils adorent? Mais vous ne pouvez pas quand même occulter qu'il y a eu un moment quand même où la République, soi-disant, a perdu, a versé du sang pour sauver l'intégrité du territoire que vous prétendez être le vôtre aujourd'hui. Et je dis, si vous êtes intellectuel, mais dites-le. Dites que c'est vrai. C'est un acte que nous avons apprécié. Et vraiment, ça nous a quand même donné un sentiment de ne pas être seul. Vous jouez maintenant les sorciers. Et pourtant, là, c'était le moment de dire au BIR, laissez-nous gérer ce problème. Ce territoire nous appartient. Nous allons reprendre Bacassi. Nous avons les moyens. Parce que vous êtes aux États-Unis, qu'est-ce que vous attendez pour descendre au front? Docteur. John Garand est descendu au front. Vous avez vos enfants au chaud. Vous avez votre passeport américain. Vous êtes bien. Vous touchez l'eau sociale. Vous vous promenez comme vous voulez. Vous prenez des crédits dans un environnement où tout le monde est pauvre. Est-ce que vous ne pouvez pas dire que le BIR a sauvé ce que vous appelez votre territoire? Dites-le. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites aux États-Unis? Vous descendez quand au front pour aller mourir, pour aller donner la poitrine pour mourir, pour l'ambasonner? Parce que les autres sont morts pour le territoire. Monsieur Ouad, ça c'est très intéressant et j'aimerais que vous rentrez et lisez votre histoire. Nkrumah était ici à New York. Il travaillait à New York et il finançait le mouvement de l'indépendance au Ghana. Le Kenneth Kaunda n'était pas toujours dans son pays quand les luttes de l'indépendance commençaient. Ce que je voulais pas dire, c'est que ce n'est pas tout le monde qui doit être sur le front. Il y a les tâches qui sont reparties, il y a des soldats et il y a... Il y a les penseurs. Il y a les penseurs. Voilà justement pourquoi Paul Biya n'est pas allé sur le terrain. Ses enfants sont à Yaoundé et il envoie les soldats pour aller lutter en... Avant ça, vous n'avez pas répondu à la question où je dis... Je vais répondre. Lorsque les soi-disant policiers de la République mourraient parce qu'ils sont morts contre Nigeria pour sauver ce que vous appelez aujourd'hui votre République à Bakassi, est-ce que vous les avez félicités? Est-ce que vous étiez là? Vous étiez où? Vous étiez aux Etats-Unis. Est-ce que vous étiez là? Qu'est-ce que vous avez fait pour votre beau territoire que vous réclamez aujourd'hui de haute voix avec toute l'arrogance qu'on connaît ou vous ne voulez même pas dialoguer? Qu'est-ce que vous avez fait, docteur, vous? On n'a pas besoin de les féliciter parce qu'il y avait des ambasiniers dans ces biyres-là qui mouraient aussi. Il y a le Phil Marshall qui était dans le biyre. Donc ça veut dire qu'il n'était pas le seul. Il y avait beaucoup des ambasiniers qui se sont morts. à soit à Bakassi, soit dans l'honneur. Non, restons à Bakassi. Mais vous n'avez pas pris ce qu'on a à bras le corps. Vous n'avez pas communiqué. Vous n'avez pas créé la radio pour dire non, non. On ne veut pas que Bakassi parte parce que c'est pour nous. Pourquoi vous n'avez pas fait le tapage qu'on fait? Docteur, est-ce que vous n'êtes pas en train de chercher le raccourci? Est-ce que dans votre lutte, vous n'estimez pas que lorsque vous aurez cette petite micro-république, vous êtes PhD, vous avez deux PhD, directement vous serez ministre, directement c'est facile pour vous. Est-ce que vous n'êtes pas en quête de facilité? Dans un monde où ce sont les grands ensembles qui gagnent, dans un monde où l'Union européenne ne fait que ça grandit, vous venez avec votre intelligence, tout le monde a vu que vous êtes hyper intelligent, vous venez dire, moi mon combat c'est la petite entité. C'est là-bas où moi je trouve mon compte. Moi, je trouve ça très intéressant parce que je n'ai pas vu personne de la République du Cameroun pleurer que le Gabon a 1 500 000 habitants ou bien que la Guinée équatoriale a 800 000 personnes. Je ne vois pas les gens de la République du Cameroun pleurer que ce sont des micro-États. Bon, ce qui nous intéresse, c'est notre pays qui a 8 millions d'habitants, qui a une superficie plus large que beaucoup de pays européens et que nous sommes décidés de lutter pour notre indépendance, qui est notre droit reconnu par le droit international, par la résolution des Nations Unies, qui nous donne le droit de self-determination. Donc, on a le droit de vouloir déterminer comment nous allons nous gérer et c'est ça que nous sommes en train de faire. Ok, docteur, on rentre maintenant dans la question de la guerre en tant que telle. D'abord, vous avez été membre du Saint-Cameron National Council, vous, en personne, vous avez été membre, docteur Zama, de cette organisation, du Saint-Cameron National Council. Non, je n'étais pas membre du Saint-Cameron National Council. Et maintenant, vous parlez pour l'indépendance, vous appartenez à quel groupe ? De Sissi Kotabe, d'Ebénéza Konga, d'Ayouk, de Kisanou ? Vous appartenez à quel groupe ? Comment c'est organisé ? Parce que là, maintenant, il y a un problème de cacophonie aussi. Il y a peut-être des gens qui veulent adhérer à cette dynamique, mais il y a une cacophonie, il y a un descriptif. Vous vous appartenez à quel mouvement ? Vous reconnaissez qu'il est comme le chef ? Et sur quelle base vous vous êtes donné la légitimité de par le nom de tout un peuple ? Sur quelle base ? Nous avons un leader, notre leader, maintenant, c'est Ayouk Tabe qui a été kidnappé par Paul Béa au Nigeria, qui est en prison à Konegi. C'est lui qui est notre leader, c'est celui qui est à la face et notre leader de notre évolution. En son absence, il y a des leaders des autres groupes qui existent, qui n'est pas une très mauvaise chose, c'est une bonne chose. Nous encourageons ça. Cela montre le dynamisme qui est dans le Souten Cameroun pour lutter pour notre indépendance. Donc, ça veut dire que pour vous, c'est normal que chacun se lève, il crée son armée, il parle au nom du Souten Cameroun. Vous avez quelle légitimité ? Parce qu'on aurait attendu que le chairman, John Dufrondi, après la popularité avérée, parce que moi, je ne vous connaissais pas avant, vous devenez aujourd'hui, vous êtes un leader, vous voulez déjà créer une indépendance. Ayouk Tabe, la France, toujours que vous déniez, est venue faire un reportage sur lui, il a accepté naturellement, avec les limousines, il joue les petits présidents, subitement, il a quelle légitimité pour parler au nom de tout un groupe de 8 millions. Le chairman a la légitimité depuis qu'il y a cette petite ouverture démocratique. Le chairman, avec son SDF, a prouvé que dans cette zone, il représente la voix qui est entendue. Si aujourd'hui, il dit, je me lève et j'appelle ma zone où je contrôle, où c'est moi, pour le moment qu'il contrôle, à se détacher, peut-être on peut condamner, mais on voit la légitimité. Vous avez quelle légitimité ? Elle est fictive, c'est la légitimité, docteur. Posez-vous les bases de votre légitimité pour parler au nom des populations ambassadiennes. Ok. Je vais vous donner une petite course. Quand il y avait le consortium, il y avait Agwabala, il y avait Tassan, après une petite réunion, il y a des vidéos qui circulent. Rappelez-vous de ce que Tassan avait dit ? Il avait dit, d'ici lundi, si quelque chose ne se passe pas, on verra qui contrôle le Sahara du Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé après ça ? Vous vous rappelez ? C'est ça la légitimité. Non, c'est tout. Non, ok. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'après le mot d'ordre de Tassan et le consortium, ils ont lancé le Ghost Town et ça fait cinq ans aujourd'hui. Si vous pensez, si vous pensez, pas vous Wad, quand je dis vous, quand je dis, si la République pense que les leaders de Southern Cameroun n'ont pas la légitimité, dites-les d'aller au Southern Cameroun, arrêtez le Ghost Town. C'est simple. Non, je ne le pense pas. Je veux les éléments de légitimité que vous êtes en train de développer. Je veux juste qu'on comprenne pourquoi vous pouvez aujourd'hui vous lever et prétendre que c'est vous qui devez parler ou non. Parce que là, il faut bien qu'on sache, même s'il y a une négociation, il faut se rassurer qu'effectivement, ce n'est pas une cacophonie. Bon, il y a des gens comme le Mbouheba qui vont venir nous dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas bénéficié du système. Moi, je n'ai jamais travaillé pour le Cameroun. Le jour où je serai en face de Mbouheba, je vais lui dire que toi, tu as travaillé pour le Cameroun, la République. Tu as été le tam-tam de ce gouvernement. En des dizaines d'années à la CRTV, tu as bénéficié de l'âge de ce gouvernement et tout. Aujourd'hui, tu veux me faire croire que c'est moi parce que je suis né par hasard à Mbouheba qui doit être soi-disant, je ne sais pas quoi, la République. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que vous pensez avoir plus de légitimité que le SDF dans cette zone? À l'époque, le SDF avait la légitimité. Aujourd'hui, le SDF n'a plus de légitimité parce que le SDF ne parle plus au nom des Southern Camerouniens. Voilà pourquoi le SDF est presque mort. Mais il y a nos leaders. Je dis bien que notre leader, c'est Ayuk Tabé. Et si Ayuk Tabé ouvre sa bouche aujourd'hui et dit qu'il faut que les Gostans s'arrêtent, si on commence les négociations, pas les discussions, je dis bien les négociations. Qu'est-ce que vous mettez la négociation? Qu'est-ce que vous mettez la négociation, docteur? Dites-nous, négociation, discussion, peut-être ça peut commencer par la discussion, le rapprochement. Qu'est-ce que vous mettez la négociation? Vous avez déjà un agenda déjà établi, vous savez déjà la solution, c'est ça? C'est-à-dire que vous venez avec, vous prenez, et c'est ça la négociation? Absolument. Nous avons nos équipes diplomatiques qui sont en train de travailler et préparent cette négociation-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que les gens d'arrivée du Cameroun pensent que la guerre, c'est seulement les Amba Boys qui sont en train de lutter à grand zéro. Non, non, non. Il y a des équipes, je ne sais pas si c'est des équipes, il y a des groupes, des personnes dans les différentes filières qui sont en train de mettre les structures en place. Dès qu'on arrive à Boya, le lendemain, le Sardin Cameroun va décoller. Pour ça, je peux vous garantir, ça va décoller en cinq ans. Oui, mais on l'a vu avec le Sud-Soudan aussi, où les gens sont morts aujourd'hui, on attend, on attend que le Sud-Soudan se développe. Docteur, vous faites déjà, ça c'est une prévision, c'est votre conviction, mais vous n'avez pas d'évidence que demain. Non, non. Mais on a vu le Sud-Soudan, qu'est-ce que le Sud-Soudan? On a vu l'érythrée, qu'est-ce que l'érythrée est devenu? On peut vous le rétorquer. Ok. Vous n'avez pas la formule magique, excusez, je suis désolé. C'est ce que vous vendez au truc. Mais je dis, la question de légitimité reste posée. Vous pouvez prétendre que Ayuk Tabi, c'est lui le boss et tout et tout, mais je dis, la question reste. Puisque je suis plusieurs leaders, quand tu sais pas, Marberet, ils sont nombreux à la France, c'est moi, mais attends, de qui parle de quoi et comment et au nom de qui? Et la même chose avec les forces armées. Est-ce que les forces armées que vous, vous prétendez mettre sur place pour, soi-disant, lutter contre le billet? Vous envoyez des enfants avec des frondes, vous les faites avaler des potions magiques, soi-disant, les balles ne peuvent pas les atteindre. Vous n'envoyez pas les gens dans la boucherie? Mais où sont les armes? Si vous voulez faire la guerre, où sont les chars de guerre? Où est le système de contrôle aérien? Où sont les alliés aux frontières? Déjà, de façon stratégique, le simple fait que le Nigeria ait dit non par rapport à une dette que le Nigeria doit au Cameroun pendant la guerre de Biafra, en arrêtant Ayuktabi et son équipe comme des petits poissons, vous devriez comprendre que vous êtes en train de faire mourir des gens pour rien, pour une idéologie fantasmogorique. C'est-à-dire que vous rêvez. Il faut dire la vérité. Comment vous allez gagner cette guerre? Avec quelles armes? Avec quels alliés? Guillaume Soro a chassé à bord parce qu'il avait la France, parce qu'il avait le Burkina Faso qui lui donnait plus de 500 kilomètres de frontière. Alors, est-ce que vous pensez que cette guerre aujourd'hui, pour la gagner, peut-être que les motifs de la guerre sont peut-être valables, mais est-ce que vous pensez que c'est réaliste de continuer à laisser tuer les Camerounais? Je suis désolé, jusqu'à présent, la République Amazon n'existe pas encore. Est-ce que c'est réaliste? Quels sont les moyens que vous avez? Ce qui est très intéressant et ce que je trouve dans votre question, c'est que votre question est basée sur le fait que dans la République du Cameroun, tout est concentré sur une seule personne. Donc, M. Paul Biya et Aïdjo ont été des leaders. Sans eux, rien ne peut se marcher. C'est vous qui l'a dit, docteur. Bon, OK. Je ne l'ai pas dit. Je vous ai dit à la table de cette émission qu'Aïdjo était contre l'indépendance. La France a décidé, lui qui pleurait, qui ne veut pas l'indépendance, on lui a dit, tu diriges même si tu ne veux pas. Vous avez dit, non, 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 il est responsable. C'est vous qui dites que, soi-disant francophones, sont 100% avec ce que Paul Biya et Aïdjo ont fait. Ce n'est pas vrai. Mais si vous le dites, allez dans votre logique. J'ai apporté cet exemple parce que vous avez dit que qui est le leader de Sardin Cameroun. Pour nous, le leader n'est pas important. Si, on ne peut pas. Puisqu'il faut bien négocier même cette indépendance. On va négocier avec qui? Aujourd'hui, sans radio, le cardinal Toumi a essayé, et vous l'avez primé, un père respectable, vous l'avez primé. Bon, comme le Vatican est le centre de toutes, je ne sais pas, les sorcelleries et tout, vous avez eu peur de le tuer. Il a dit, réunissons d'abord et formulons ce qu'on veut. Voilà peut-être une stratégie qui pouvait mettre en phase tous les différents leaders qui devaient présenter quelque chose au monde. On ne dit pas que la république, entre guillemets, devait accepter, mais vous avez refusé parce que les égaux, chacun veut être leader, chacun veut être chef. Non, 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 non. Aujourd'hui, les directs, moi, je suis tous égards. Dans Internet, chacun a son live comme c'est facile aujourd'hui. Il est devenu un grand représentant du peuple. Il fait ses laitiers. Il mange quand il est content. Le reste, il envoie aux enfants. Entre temps, il fête avec ses enfants dans les piscines. On voit les photos, je n'ai pas envie de citer les noms. Écoutez, disons la vérité. La guerre est asymétrique, c'est vrai. Les populations s'ouvrent. Elle peut faire 30 ans, c'est vrai. Mais moi, j'aimerais que vous nous donniez la chance de gagner cette guerre. On ne fait pas une guerre pour faire. On fait une guerre avec une chance de la gagner. OK. On va le gagner. Tu sais pourquoi on va le gagner? Non, non, je ne sais pas, docteur. Il y a tous les indices. Tous les ambassaniers de Southern Cameroyens ont décidé de mener cette guerre jusqu'au bout. Si vous vous rappelez, Ouirba avait dit dans l'Assemblée de la République du Cameroun, le 2 décembre 2016, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que même si vous joignez l'armée française à celle du Cameroun, vous n'allez pas gagner. Et 5 ans après, qu'est-ce qu'on voit 5 ans après? Cela veut dire que nous allons gagner cette guerre. On va mater la République du Cameroun. Tous ces 2, 3, 4 derniers mois, vous voyez ce qui se passe sur le terrain. Vous voyez comment les Amba Boys, les Amba Forces ont évolué. Vous ne pouvez pas nous comparer militairement des gens qui ont commencé 4 ans auparavant avec des fronts, avec des pieds, avec un État comme la République du Cameroun qui est indépendant depuis 1960 avec tous les ressources, avec tout l'argent et avec les équipements de guerre. S'ils ont tous cette guerre, vous êtes en train de me demander comment nous allons gagner. La République qui a tout cet équipement, pourquoi elle n'a pas encore gagné depuis 4 ans, oublié depuis 5 ans? Et vous le pensez que c'est après qu'ils vont gagner? Je pose juste la question. Peut-être même indirectement, je fais la propagande. Je vous donne l'opportunité de booster vos troupes. Mais je dis, soyons réalistes partout. Nous sommes réalistes. Non, je ne trouve pas. Je ne trouve pas que vous êtes réalistes. Il n'y a pas de base arrière. Il n'y a pas les hommes d'affaires derrière. Il n'y a aucun homme d'affaires sérieux de certain Cameroun qui est dans ce business. Ou alors, ils le font en cachette. Ils sont tous même dans le RDPC. Ils mangent sur les tables. Ils sont les seuls qui ont les licences d'exclusivité et tout et tout. Il n'y a pas une puissance qui donne un arrière. Il n'y a pas… Écoutez, on est dans une dynamique presque perdue. Les autres, moi je dis, il faut à un moment être réalistes. Sauf si vous faites la guerre pour après négocier le fédéralisme. Mais si vous dites que votre guerre, c'est pour la sécession, moi je vous dirais que vous n'êtes pas réalistes pour le moment. Peut-être que les conditions ne sont pas unies. Où est le réalisme dans ce que vous faites ? Où est l'armée ? Où est le background ? Prenez tous les exemples. L'Afrique du Sud, Mandela a réussi sa guerre d'indépendance parce que le Cuba lui donnait les armes, l'Union souverte lui donnait les armes. Ce n'est pas parce que Mandela était forcément le plus déterminé. Est-ce que vous n'allez pas vous le trouver un jour sur la table en train de discuter encore un jour ? Ce qu'on peut avoir sans guerre ? Monsieur Ouad, notre arrière-base, si on n'avait pas un arrière-base, vous devez déjà gagner depuis, quand j'ai dit vous, la République du Cameroun, vous devez déjà gagner depuis quatre ans sur l'État, n'est-ce pas ? J'ai un point avec vous. Moi je vous ai dit que moi je suis allumain. Non, non, non. Je ne suis pas... Oui, parce que ça me gêne. Je ne suis pas francophone. C'est bête ça. Je ne trouve pas qu'un Africain, après son temps indépendant, doit se caractériser en termes d'anglophone, francophone. J'attends encore peut-être à la prochaine émission, vous allez nous apporter ce que l'ambasonie fait d'original. Parce que jusqu'à présent, vous êtes en train de revendiquer une identité politique britannique. qui revendique une identité politique britannique. Jusqu'à présent, quelle est la spécificité des populations du Sardin Cameroun ? Quelle est la philosophie de vie des populations du Sardin Cameroun ? Si vous ne nous accrochez pas au E-Level, C-Level... Attends, attends. Oui, mais ce n'est pas attractif. Le contenu n'est pas attractif. C'est un problème de pouvoir. Paul Biassol mange les 5 000 milliards, il faut qu'on partage. Si c'est dans ce cas, tout le monde au Cameroun le dit déjà. Tout le monde dit, ils ont trop mangé, chacun doit prendre sa part. Attends, je vais vous montrer et je vais vous décrire ce que les Sardins Camerouens apportent de nouveau. Tout le monde est en train de lutter pour son indépendance. Nous ne voulons plus être les esclaves de la République du Cameroun. C'est ça qui est nouveau. Et c'est ça qui est nouveau dans l'Afrique centrale. Que des gens peuvent oser dire non. Si vous ne trouvez pas ça nouveau, voilà ce que nous disons. Vous pensez que l'esprit révolutionnaire de se rébellir, de prendre les armes et vient du Sardins Cameroun ? Vous pensez que dans le Cameroun, le Grand Cameroun, c'est nouveau ça ? Prendre les armes et lutter pour ses droits ? Mais docteur, rentrons dans l'histoire. On a connu le Cameroun où des zones se sont levées avec les bâtons. On fait des guerres et des vraies guerres. On s'est levés en 2016 et on a pris les armes partout au Cameroun. D'ailleurs, c'était le Sardin Cameroun qui était pacifiste à l'époque, qui nous accueillait pour nous dire, mais nous sommes frères, venez chez nous, One Cameroun. Donc, ne parlez pas de la guerre aux soi-disant francophones comme si vous avez inventé la guerre. Faites attention. Moi, mon village, écoutez docteur, moi, mon village n'existe plus. Je vous donne l'histoire du Cameroun. Moi, mon village, vous pouvez vérifier, si vous voulez, n'existe plus à cause de la guerre que mes parents ont menée. Je n'ai plus de village. On a fait ce qu'on appelait régroupement. On s'est retrouvés tous au niveau de l'arrondissement, au niveau du centre. Venir aujourd'hui, prêcher comme si vous avez inventé la guérilla, la révolution, les armes au Cameroun, c'est se moquer de l'histoire camerounaise que, je suis désolé, vous refusez de dire révolutionnaire. Ce n'est pas parce que les jeunes qui écrivent là et tout et tout, ont découvert qu'on peut prendre les armes au Cameroun et traiter les soi-disant francophones de lâches. J'ai dit non, arrêtez ça. Il y a eu des révolutionnaires, il y a eu des villages, on a décapité, pas seulement l'armée, même les Européens. Donc, soyons aussi modestes de l'autre côté et dire, ah, peut-être que si ces gars ont peur de la guerre, ils savent ce que c'est. Nous, on a perdu, on a perdu la guerre des dépanasses. Donc, il faut que le Sardin Cameroun aussi s'apprête à perdre cette guerre, parce qu'être perdu aussi. Non, non, c'est ça la différence. Nous n'allons pas perdre toute cette guerre. On va mettre tout ce qu'il faut pour gagner cette guerre et tout le monde. Je vous renvoie encore sur ce que Wiba avait dit. « Until the last man standing ». Le last man standing, ça veut dire que tous nous tous, dans tous nos différents domaines, vont défendre notre self-determination, jusqu'à ce que nous allons avoir notre indépendance. Donc, on ne minimise pas la guerre qu'il y a eu. La guerre qu'il y a eu... Non, vous minimisez. Moi, j'ai tout discuté avec mes frères du Sardin Cameroun. Ils sont tous en train de dire, « Ah, vous vous êtes de lâches, vous ne pouvez pas vous lever. » « Ah, vous le savez, vous ne pouvez pas comprendre la guerre. » « Vous ne connaissez pas la révolution. » « Nous, on a pris les armes, nous sommes les plus courageux. » J'ai dit non. L'histoire du Cameroun ne commence pas en 2016, parce que les gars ont pris les armes. Il y a eu des gens, des courageux. Il y a des familles divisées jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des villages qui sont encore vides. Si vous vous renseignez, ils sont réfugiés partout parce qu'ils connaissent la guerre. Et alors, il faut le dire. Donc, lorsqu'on parle de guerre, du nouveau, du soi-disant la République, tenez-vous tranquille. Il y en a qui savent ce que c'est que la guerre et qui peuvent en parler avec autorité. Donc, ne croyez pas que l'invention de la guerre, l'esprit révolutionnaire subitement vient du Sardin Cameroun qui jusqu'à présent revendique une identité occidentale, mon Dieu. J'attends toujours l'originalité, le contenu de la République du Sardin Cameroun. Vous n'allez pas parler quelle langue au Sardin Cameroun ? Vous n'allez pas parler quelle langue ? L'anglais ? Vous voulez qu'on reste avec la République du Sardin Cameroun pour parler français ? Non, je ne suis pas franc. Je vous ai dit, je ne défends pas une identité francophone. Vous défendez une identité anglophone. Soyez responsable et soyez sérieux dans vos revendications. Vous revendiquez une identité anglophone. Une anglophonie politique qui s'attache aux soi-disant valeurs de l'héritage colonial du bon colon anglais, qui nous a laissé le DCE, qui nous a laissé les Bordes, qui va nous ramener les Counties, qui va nous... Mais putain, il y a eu, il y a une politique. Et vous voulez que nous... Vous voulez que nous... Vous voulez que vous n'avez pas les arguments qui plaident pour l'abandonnée ? Donc, si nos arguments ne plaisent pas à la République du Cameroun, ce qui plaît à la République du Cameroun, c'est nous assimiler. Pourquoi on parle au français comme... Non, non, je ne suis pas... Je suis en tant que quelqu'un qui vous amène ici à nous dire le fond de ce que vous avez. Je ne suis pas un défenseur de la République. Non. Je vous amène à dire au fond ce que le projet ambasouit. Parce que, pour moi, vous êtes des Camerounais, on doit vous écouter. OK. Et c'est que... Je ne suis pas dans la dynamique. Même quand les gens n'ont pas raison, on doit les écouter. On doit les écouter. Et c'est que le fond de ce que l'ambasouit doit proposer au monde, vous allez le voir quand notre parlement va siéger à Boya. Dans le futur. Dans le futur. Absolument. Dans le futur. Tout commence par un rêve. Si tu ne rêves pas, si tu ne rêves pas, tu ne feras rien. Donc, ce n'est pas un rêve. Il y a beaucoup, beaucoup de Southern Camerouans qui sont en train de travailler à mettre les structures en place. Et on ne va pas venir à la télévision pour détailler ça. Tout le monde va découvrir ça. Mais ce que je suis en train, à mes yeux, de vous dire, c'est que le Southern Cameroun sera très, très différent. nous allons proposer quelque chose qui est différent de ce que nous avons aujourd'hui. OK. Donc, nous avons encore dix minutes. Avant de passer sur l'émission, parce que j'aimerais qu'on parle aussi de votre côté, vous n'êtes pas un combattant seulement de paroles. Vous êtes aussi à l'action. Vous faites beaucoup d'émissions sur l'agriculture. qui vous suivent, qui vous êtes chers. Avant de passer sur ce volet, qu'est-ce que vous avez à dire ? Someone want us to speak in English. He said that maybe I'm so loud because I'm speaking French or something like that. I mean, we are slow, slow. We're at the end of this interview. What do you have to tell people from your so-called La République according to the fight you're doing? Because I think even you people there, you don't want this fight really. You want it to end. So, what could you tell them, people leading La République, how could you do to end this fight, please? Say something, now maybe in English, so that everybody be sure that you are an English speaker. Parce qu'on peut dire qu'on a pris un gars là, un gars de La République là, pour jouer un peu. So, now up to you, doctor. No, no, no. I'm 100% Ambarzonian. Yeah, because you're speaking French. In the world interview, you are expressing yourself in French. So, now say something in English. Okay. Yeah, I'm 100% Ambarzonian. I speak French. I learn French in school. And so, I can express myself. One of the reasons why we decided that this, she's speaking French is because, you know, I want to get my message or we want to get our message out to, you know, to the citizens of La République so that they should understand where we are coming from. So, that is why I'm speaking in French. It's not because I cannot, you know, speak in English. No, that's not the reason. So, Ambarzonia, it's a reality. And it doesn't matter what our francophones think. If they think that we are joking, we are not joking. The United States is withdrawing its troops from Afghanistan after 20 years. The United States is the strongest country in the world. but it's able, you know, it withdrew its, you know, its forces from Afghanistan. That should tell, you know, the people in Yaoundé something. You cannot win a war over a determined people. The Secretary of State for African Affairs under Trump, Thibaut Nash, told, I think, Paul Biya in Yaoundé that they cannot win this war. And, you know, Biya and his government, being as obstinate as they are, thought that, you know, with all the money that they have, they could win. and they said, we will win this war for two weeks. It is four years today, or five years today, and it is a matter of fact and it is a matter of fact and I have to tell Mr. Paul Biya and his government that you will not win this war. And you see... What is it that you have to do? Because we have no time there. What is it that you suggest? I suppose that you do not. There is no one who wants war. You lose the parents there. You lose the friends. Everything is destroyed. The cities are destroyed. The economy is destroyed. The villages are destroyed. The people are in exile. They live in impossible conditions. I suppose that everyone doesn't want this war. What is it that you propose for this war? There are weapons. There is still something. There is still a political project. How to implement this project? What is it that you expect to that it ends? Okay. It is the message. There are some steps that we need to do. First step. We need to go to the table of negotiation with our leaders. And Paul Biya and these people say they don't know our leaders. If they don't know it, it is that I tell them. Our leaders are in Kundangui. A drop of taxi of the study. They take a taxi. They will come to the study and they will negotiate. They will negotiate with the leaders. What are the basis of the negotiation? What are you requesting to end this war? What are your requests? My requests? Because we don't have only five minutes. Okay. You know, the first request is that all our leaders, for me, all our leaders have to be released. Every single ambazonian in La Repubique, Jail, whether in Yaonde or in Douala has to be released. And then the second condition is La Repubique has to withdraw all its soldiers in Southern Cameroon from Camber to Indian back to La Repubique and then we will sit down to negotiate our terms of separation. Because... Mais là encore, excusez-moi, c'est vrai que c'était la dernière parole que je vous donnais, mais est-ce que vous ne trouvez pas que vous êtes dans un radicalisme enfantin? Allons-y, allons-y. Il n'y a aucun pays au monde qui, de façon officielle, accepterait se faire dicter, je dis bien de façon officielle, se faire dicter par une rébellion. Ça n'existe nulle part. OK. Est-ce qu'il n'y a pas pour vous des suggestions qu'il y ait des négociations en coulisses avec peut-être comme format minimal ou fédéralisme qui est encore vendable? Voilà pourquoi j'ai dit voilà pourquoi j'ai dit qu'il te faut 200 enfants d'étudi à Konengi pour discuter avec nos leaders. Nous avons une équipe. Vous ne pouvez pas demander à un pays de venir dire à la télé « Ah, nous, les ambanjonés, on veut causer avec eux. Nous, on parle. » Mais jusqu'à présent, il reste encore ce territoire et territoire camerounais. Je suis désolé. Ça veut dire que vous ne voulez pas la paix. Ça veut dire que vous ne voulez pas la négociation parce que quand on négocie, on ne pose pas des conditions impossibles. vous ne pouvez pas demander à une république d'enlever l'armée. Vous êtes en train de dire à la république de se masturber de ne plus exister et de laisser le commandement aux ambasjoniens pendant les négociations. C'est ce que vous dites? Moi, je trouve que ce n'est pas réaliste. Ce n'est même pas sérieux. Monsieur Ouatt, vous avez demandé mon opinion à moi, Isaac Samar. Dans le sens de pacifier la zone. Oui, dans le pacifier la zone. Je vous ai dit que ça prend 200 francs d'étudis pour aller à Konami discuter avec nos leaders. Ils savent comment ils vont pacifier cette situation. Mais moi, Isaac, si j'avais quelque chose à dire, je veux dire que premièrement, ils doivent négocier en colis, mais nos leaders et tout ce monde qui ont été capturés et emprisonnés à Konami doivent être libérés pour les soldats de Libye et les gendarmes doivent rentrer dans la République et comme ça Siseko avec nos diplomates vont s'asseoir avec Paul Biya avec ses diplomates et vont s'asseoir et négocier. OK. Vous comprenez, chers auditeurs de Radio Boulam, je n'ai même pas eu le temps de vous dire de liker le live, je n'ai même pas eu le temps de vous dire de partager le direct, c'était tellement chaud et mais très agréable avec le docteur Islaq Sama, je crois que nous avons en deux heures parcouru, on n'a pas vu le temps passer comme toujours, je crois que volontiers il reviendra parce que le thème ouvert, on peut déjà annoncer à nos auditeurs qui attendent sûrement un contradicteur, malheureusement, l'émission ne prévoit pas de contradicteur direct, on l'a encore ainsi, donc tout ce qu'on fera, peut-être que si, avec une bonne chance, on va inviter ici un leader qui vient de cette zone mais qui est fédéraliste pour avoir un spectre beaucoup plus large de ce que c'est que la discussion dans ce beau pays qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'ambasonie ou alors qu'on nous oblige, on veut nous obliger à appeler l'ambasonie, moi je reste toujours, ma femme m'a conditionné, elle veut vivre à Béa, ça reste toujours là où je veux vivre, je ne sais pas s'il faudra que j'ai un visa, je le prendrai volontiers sans problème, mais j'aimerais aussi que mon frère qui est devenu entre temps mon ami parce que nous avons découvert que nous avons la même passion pour l'agriculture et tout, nous allons rester, pas qu'on puisse en parler, j'aimerais que mon frère comprenne que au niveau de Bonaberry, au niveau de Bonaberry, il y a plus de 5 000 frères du Soudouest qui sont installés, qui font les business, qui vivent là en paix, qu'on ne fasse pas comme s'il n'y a pas une synergie entre les deux régions, que chacun à son niveau essaye de modérer parce que c'est dans la modération, c'est dans le dialogue qu'on va trouver une solution, surtout une solution pour cesser la guerre. On peut continuer à discuter comme on l'a fait aujourd'hui, vous avez vu, on a très bien discuté, on n'a pas été d'accord sur beaucoup de points, mais c'est souriant, un ami, dans la convivialité, on vous remercie beaucoup, mais on passe la parole, la dernière parole au docteur Isaac Zama, qui va nous donner son impression sur le dérouleur de l'émission, on l'espère qu'on ne vous a pas beaucoup bousculé et que vous avez eu quand même assez de temps pour dire ce que vous pensez et quel est le but de votre combat. Merci, merci, monsieur Wad et Radio Bonhomme, c'était très, très émouvant, très, très intéressant. Ce que je veux dire, c'est que nous avons resté amis et le Savon Cameroun et la République Cameroun seront des voisins, des pays voisins, nous sommes, c'est dur, qui a voulu ainsi que le Savon Cameroun et la République de Cameroun vont rester les voisins. Donc, nous sommes très, très contents ou bien nous sommes très reconnaissants que nos concitoyens qui sont des réfugiés internes sont aidés par les citoyens de la République de Cameroun à Douala ou bien à Yaoundé, partout, nous sommes très, très reconnaissants. Je pense que nous avons aussi fait aux citoyens de la République Cameroun lors de la guerre de 1976 à 70. Donc, ce que je veux terminer en disant, c'est que au fond de mon cœur, moi, je remercie tellement monsieur Paul Béat du fond de mon cœur de nous avoir octroyé notre indépendance sur un plateau d'or. Alors, je dis ça sincèrement que monsieur Paul Béat nous a fait du bien de nous avoir donné notre indépendance sur le plateau d'or parce que s'il ne le faisait pas ça, s'il avait pris le temps de discuter avec docteur Fontaine ou bien avec maître Agobala ou bien avec Patassan en 2016, peut-être le Sardin Camelot n'allait pas avoir son indépendance. Mais dans la magnanimité et la sagesse de monsieur Paul Béat, il a refusé de parler avec le leader du consortium et nous a donné l'opportunité aujourd'hui de lutter pour notre indépendance que nous aurions d'ici peu de temps. Merci encore beaucoup et merci à vos auditeurs et vos téléspectateurs qui ont passé ces moments avec nous. J'espère que vous avez appris quelque chose, que nous avons dit des choses sérieuses. Nous ne sommes pas des amis, nous serons des voisins. Donc, si ce n'est pas moi, n'importe quel ambasinier est prêt à venir sur votre télévision, sur votre émission pour en discuter et comme ça, je vous je dis encore merci beaucoup à monsieur Ouad pour cette invitation. Je suis très reconnaissant. Nous vous remercions, c'est Radio Bonan qui vous remercie pour votre finesse. On a été chaud, mais vous avez gardé le sourire jusqu'à la fin. Vous avez promis toute la convivité. Vraiment, nous remercions aussi la connexion à notre frère Sobot qui nous a connectés et nous sommes prêts. Tous ceux qui veulent dire quelque chose, nous essayons d'équilibrer pour que chacun ait la parole. Nous allons dire nous faisons tout. Samedi prochain, nous aurons ici, s'il plaît à Dieu, un fédéraliste de la zone qui va venir dire ce qu'il a à dire. Merci à tous. Docteur Isaac, merci particuliers. Je ne sais pas si vous voulez la chaîne et un mot. Donc, tu restes avec nous. Oui, un dernier mot. J'aimerais, par votre canal, informer tous les agriculteurs de la République du Cameroun. Nous avons un programme qui s'appelle Amba Famous Voice. Et Amba Famous Voice, c'est un programme qui enseigne les nouvelles techniques de l'agriculture aux agriculteurs. Donc, les agriculteurs de la République du Cameroun, même si tu es en Galimundouga ou bien si tu es à Kolofata, ça peut vous aider. Donc, cette émission passe sur SCBC chaque dimanche à 16 heures heure de Boya ou bien heure de Yaoundé ou bien heure de Ngaoundé. Donc, tous ceux qui peuvent capter SCBC sur leur télévision, ils peuvent capter ou bien ça passe aussi sur Facebook. Comme nous avons dit, nous sommes des voisins. Nous sommes obligés de partager certaines choses. il y a nos concitoyens qui sont à Douala, qui sont à Yaoundé, que les gens de la République sont en train de les aider. Nous aussi, nous voulons aussi aider les agriculteurs. Nous voulons aussi aider les agriculteurs de la République du Cameroun. Donc, il y a un bas-famous voice. Il faut que ceux qui peuvent, il faut qu'ils regardent. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est l'agriculture pure. Et on va partager avec tout le monde. Merci encore Radio Bonhomme et M. Ouad. Merci beaucoup. OK. Aujourd'hui, pour l'émission, nous avions à la technique depuis Paris, mon frère et ami Charlo-Belge. Ici, Ouad depuis Amour et notre frère depuis la ville de Washington, je crois. Oui. Au revoir et à la prochaine pour une autre émission du Face à Face sur Radio Bonhomme. Bye bye. Bye bye. Et tu, le frère, tu restes avec nous en back office pour le débriefer. Donc, bye bye. Bye bye. Bye bye. You're listening to your number one station. I love this station. This is Radio Bonhomme. Ha 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 ha.